Une production du Studio SF. C'était vraiment un service à la clientèle de bombe. Moi, je voyais des e-mails qui arrivaient à toute heure de la nuit. Impeccable. Qui t'aidaient à chaque étape de la transition, en fait. Puis, Planet Oster offre la balance de votre compte gratuitement. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous aviez 12 mois avec le fournisseur que vous aviez, vous avez juste fait 4 mois et vous voulez transférer vers Planet Oster, mais Planet Oster vous offre 8 mois gratuitement. C'est autant pour des particuliers qui veulent un petit blog bien basic pour des grandes entreprises avec des sites web très complexes, en passant par des PME comme le Studio SF qui ont besoin d'un site web bien average. Dans le fond, si vous êtes une OBNL, organisme à but non lucratif, Planet Oster vous donne 25% de rabais pour vous donner un coup de main. Et si vous voulez un 25% de rabais, je m'adresse à tout le monde. On a un code promo pour vous autres. C'est le PHA-100-Filtre, comme le nom du podcast, pour 25% de rabais sur n'importe quoi que vous allez vous procurer sur Planet Oster. Sinon, cette semaine? Cette semaine, on a reçu un humoriste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Preach, en fait que j'ai connu surtout avec... En fait, il est humoriste, mais il est aussi YouTuber, dans le fond, parce qu'il y a une chaîne YouTube avec son ami Abba, Abba & Preach. Ils font des vidéos bilingues, mais surtout en anglais, où ils vont parler de toutes sortes de sujets, mais souvent des sujets d'actualité ou des polémiques, quelque chose qui se passe, puis ils vont vraiment traiter de ce sujet-là. Puis moi, j'ai vraiment accroché sur leur chaîne. Je trouve que leur opinion est fondée, est nuancée. Ce n'est pas idéologique, ce n'est pas « je suis à gauche, je suis à droite », c'est juste du gros bon sens. Ils sont drôles, ils sont excellents. Alors, avec Preach, on a parlé de ça aussi, justement, le courage que ça prend de s'attaquer ou de traiter de tous ces sujets délicats et chauds-là. Puis il nous a raconté qu'il n'a pas toujours valu, en fait, il a perdu des amis, carrément, en s'attaquant à ces sujets-là, mais qu'il pense que c'est nécessaire, justement, qu'on en parle, parce qu'il y a trop de choses dont on a peur de parler dans notre société. Et lui, il n'a pas peur. Alors, c'est super le fun, une belle rencontre, une belle conversation. Oui, puis vous nous écoutez présentement, peu importe sur la plateforme, participez à la conversation, laissez-nous des commentaires, que ce soit sur audio seulement ou sur YouTube. laissez-nous un petit like, abonnez-vous à nos chaînes partout, laissez-nous un rating si vous en écoutez sur Balado. Tout ça, ça fait son bout de chemin. On commence à accumuler une grande base d'auditeurs, puis on aime ça, donc plus de gens. Parlez-en à vos proches, dans le fond. Il n'y a rien de mieux que le bon vieux bouche-à-oreille. Donc, sur ce, sur ce, bon podcast. Yeah! Yeah, c'est commencé. Merci, man. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. De ce tôt matin. Tôt matin, man, il est 10 heures. Il est 10 heures. Tu te lèves-tu tard ou tu te lèves de bonheur là-dessus? Je me lève. Non, mais je veux dire, ça va dépendre de ce que j'ai à faire. Des fois, je me lève le matin, puis je suis debout pour un bout de temps, mais je veux dire, je suis en train de faire mes affaires sur mon laptop ou mon téléphone, puis je fais mes trucs. Ça fait que je ne me lève pas avant tard, mais je suis réveillé depuis le moment. Ah, tu es actif. Oui, je suis actif, exactement. Puis c'est ça, je me couche tard. Tu es pas du tif le matin pour écrire des gags, puis... Ce n'est pas nécessairement pour écrire des gags. Ce n'est pas nécessairement pour écrire des gags. C'est pour tout ce que j'ai à faire. Des fois, c'est juste de la paperasse. Des fois, c'est juste faire de la recherche. Je ne veux pas pour notre projet qu'on fait à Bain Preach. Il faut qu'on fasse de la recherche. Ça paraît qu'il y en a de la recherche. C'est le fun d'être drôle, sauf qu'on ne veut pas dire de la merde non plus. Puis on veut baser ce qu'on dit sur des faits. C'est sûr que, oui, c'est enrobé d'un sucre joyeux. Poésie. Wow. Solide. C'est enrobé de quelque chose qui aide à avaler la pilule, mais essentiellement, il y a des faits en arrière de ça. C'est ça qui est le plus impressionnant de votre chaîne ou qui est le plus intéressant de mon point de vue. C'est pas juste... Oui, c'est le fun que ce soit drôle, mais Chris, il y a quand même du travail derrière ça. Oui. Ça part de comment moi, j'apprends à comprendre les choses. J'apprends avec des exemples. Moi, les meilleurs cours que j'ai eus à l'école, c'était ça. Le prof qui était capable de me donner des trucs nommotechniques ou des affaires que... Des trucs où de me montrer genre un parallèle avec quelque chose d'autre. Je dirais, oh, snap. Là, tu comprends, oui. OK, OK. Pythagore, c'est lit. Tu comprends, je sais. Ah, la 2 plus bas, tu sais que la salle à 2. Je m'en rappelle. Pourquoi? Parce que c'était fucking lit. Tu comprends? Mais sinon, c'est parce que j'ai eu un exemple quelconque qui a fait que j'étais capable d'absorber l'information plus facilement qu'un cours magistral où est-ce que t'as quelqu'un en avant de toi qui fait juste parler sur le même stiton. J'adore tous les profs de philosophie au cégep qui sont... C'est ça. Tu sais, ça rentrait pas si c'était juste monotone. Oui. Fait qu'avec de l'humour, avec... Tu sais, ça rentrait pour aucune raison. Fait que c'est ça. C'est un peu ce... Ce qu'on essaie d'appliquer sur ce qu'on a à dire aussi. C'est bon. Moi, ça fait longtemps que... Ben longtemps. Ça fait un bon moment que je vous suis. D'oh. En fait, depuis le début du podcast, j'en parle à PH. C'est des gars... Ben, tu sais, preach ou abonne preach. Faut les inviter, tu sais. Ils sont vraiment bons. Puis je trouve qu'en plus que... Tu sais, on en parlait juste avant que t'arrives. Tu sais, vous êtes quand même courageux de vous frotter à certains sujets. Vous êtes les gars les plus courageux du web, man. Ça n'a pas de chance. Vous n'avez pas peur, man. Puis ça, chapeau, pour vrai, parce que, tu sais, justement, quelqu'un qui a une controverse plongeait dedans. Ben, on va faire traiter de tous les noms. Ah oui, mais c'est ça, hein. Parce que... En parlant de ces sujets-là, comme je regardais, je me rappelle plus, je crois que c'était tomber en amour avec une personne trans. Ouais. C'est votre vidéo, je pense, qui avait été le plus vu ou... Un des vidéos qui est le plus vu, ouais. On commentait sur le... On commentait justement sur... Ça commentait juste... Pourriez-vous tomber en amour avec une personne trans? Ben, c'est juste... Est-ce que... Est-ce que t'es... Si t'es trans... Si t'es... Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux sortir avec elle? Non. Est-ce que tu peux sortir Est-ce qu'il y a une personne ou transforme? Non. Puis juste, tu fasses juste cette vidéo-là... Man. On avait du monde pour, on avait du monde con. On avait dit pas juste cette vidéo-là, mais je veux dire, cette vidéo-là en partie... Tu sais, j'ai perdu des gigs à cause de... Ah ouais? Ouais, parce que j'étais supposé... J'étais supposé animer de quoi pour la fierté. OK. Puis t'étais correct, t'étais signé, puis tout. Puis là, justement, il y a un groupe de personnes trans qui sont... Qui sont... Pas d'accord avec ça. À cause de cette vidéo-là ou d'autres vidéos, je me suis fait traiter d'homophobe, d'homophobe, transphobe, misogyne. Puis, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce qui est triste là-dedans, c'est que ces gens-là, dans la culture de la cancellation, quand ils veulent te canceller pour un truc comme ça, ils pensent qu'ils te font mal. Ils pensent qu'ils te font mal à moi ou que, tu sais, ça ne va pas. Non, tu ne feras pas d'argent, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, mais c'est pas la réalité. Quand on signe des contrats avec des compagnies comme ça, on signe des contrats d'annulation. Comme quoi, si eux autres, Manuel, me cancel dans une certaine période de temps, il faut quand même qu'ils me payent un certain montant d'argent. Ce n'est pas moi qui font mal, c'est l'organisme. Entendez, moi, je n'ai pas performé, je me suis fait payer, tu comprends? C'est comme... Il est comme quelqu'un qui dépense de l'argent pour un gig qui n'existe pas. Oui, qui n'existe pas, puis essentiellement, je veux dire, il faut un dédommagement pour ça, parce que moi, j'ai booké cette journée-là. Tu n'aurais pu me boquer. Tu refusais d'autres choses. J'ai refusé d'autres choses que ça ne tombe pas. C'est ça. Tous les groupes, différents groupes, peu importe, les hommes blancs, les hommes noirs, les gays, lesbiennes, trans, les personnes qui sont pro, qui sont féministes, ce n'est pas un monolithe. C'est-à-dire que tout le monde a le même but dans la vie, mais pas la même façon d'accéder. On peut parler aussi des péquistes là-dedans. Tout le monde qui veut la séparation du Québec, ce n'est pas un monolithe. Tout le monde veut avoir que la valeur du Québec soit vue. Mise de l'avant. Mise de l'avant. C'est bon, mais ce n'est pas tout le monde qui a la même façon d'accéder. Exact. Malheureusement, c'est ceux qui crient plus fort qu'on l'entend. Dans le fond, ces personnes-là sont traitées de plusieurs noms, dont transphobes. C'est ça. C'est weird de se faire traiter de quelque chose que tu n'es pas. Mais ça va être selon l'opinion de quelqu'un. C'est comme un peu quand tu conduis sur l'autoroute. Tout le monde conduit plus lent que toi. Ils sont vraiment lents. Ceux qui conduisent plus vite que toi, c'est des grosses, c'est des malades. Tu comprends? Mais c'est un peu la même chose qui arrive. Je suis rentré avec une carapace. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je ne me plains pas de ma position parce qu'à la fin de la journée, c'est moi qui me suis mis là. C'est moi qui met mes idées de l'avant. C'est sûr que ça vient avec. Tu avais avec. Mais je considère qu'il faut qu'on en parle parce que dans le background de où est-ce que je viens, il y a beaucoup de tabous dans les communautés racisées, les communautés ethniques. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de tabous. On ne parle pas de sexe, on ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de maladies mentales. beaucoup moins que d'autres ethnies que je considérais. Est-ce qu'on parle moins d'homosexualité aussi? Absolument. Tout ça. Fait que moi, il faut que je parle de ces sujets-là. C'est où que tu es né? Moi, je suis né ici, mais je veux dire, je suis quand même dans ma communauté. Ici, je suis entouré de gens de ma communauté. C'est quelque chose qui est récurrent dans ma communauté de ne pas parler de trucs. On ne peut pas... C'est un truc qui revient souvent. Dans ma famille, on était quand même avant-gardistes. Mes parents étaient quand même avant-gardistes. Je peux leur parler de beaucoup de choses, mais si je sortais de ma famille, vraiment pas. Je veux un peu casser ce cercle-là. Moi, je vais parler de tout ce qu'il y a à parler. Ça va être dur. Ça va être rough. On n'a pas tout le temps raison. On ne considère pas qu'on a la vérité infuse. Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est juste qu'on va en parler. On veut au moins qu'il y ait une conversation là-dessus et qu'on amène des points. C'est d'ailleurs le titre de l'article dans le devoir qui est paru il ne va pas longtemps. C'était l'importance de crever l'abcet. C'est exactement ce que vous faites. Oui, c'est vraiment ce qu'on fait. Ça ne sera pas cool. Ça va faire mal. On va avoir du sang, on va avoir du pu. Ça va être dégueulasse. On ne va pas avoir nécessairement du plaisir, mais pour soulager le mal qu'il y a là, on dirait que pour vous, on a effleuré un peu ça, mais on dirait que c'est une sorte de formation continue où est-ce que tu apprends un sujet et tu fais pourquoi est-ce que c'est tabou? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on a peur de s'aventurer là-dedans? À travers la vidéo, à travers le raisonnement, à travers tout ça, on voit que vous avancez vers quelque chose ou que vous l'avez fait ce travail-là, de faire pourquoi et essayons d'établir ensemble comment on peut en parler? Oui, mais c'est ça. J'ai un problème aussi avec le fait de ne pas être capable de poser la question. Quand un blanc vienne me voir et il me dise pourquoi je ne suis pas utile le mot nègre, tu as le droit de poser la question. Si la personne pose la question et tu es tout de suite en partant, « Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? » Puis là, tu commences à... De cette conversation, personne ne va grandir. Je t'avertis tout de suite, lui, il n'aura pas compris quoi que ce soit puis toi, tu n'auras donné aucune information à une... Tu aurais pu avoir... Tu avais l'occasion de donner de l'information à quelqu'un de t'asseoir de faire comme « Calme. » C'est simple. C'est à cause de ça, 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 ça. Tu sais, souvent, les gens vont faire comme « Ouais, mais on est en 2019, on est en 2019... » Ça ne veut rien dire cette petite date-là, OK? On va se le dire... En 2000... En 2000... Hé, je ne peux pas croire qu'en 2000... Ça ne veut rien dire que c'était... Rendu en 2002, on disait « On est rendu en 2002... » Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je ne peux pas croire qu'en 2002, on va faire encore comme ça. Ça ne veut rien. Ça ne veut rien. Ça ne veut tellement rien dire, là. Tu sais, je veux dire... La fin de la ségrégation, c'était hier matin, là. Tu comprends? C'était hier. Il y a encore des choses qui se passent. Il y a encore de l'esclavage, là, là, qui se passe. Fait que ta date de 2019, là, ça ne veut rien dire. Bon, maintenant que ça, c'est dit... Vu que cette date-là ne veut rien dire, il fait juste, tu sais, oui, il faudra que tu expliques et que tu te répètes, tu répètes, tu répètes les choses, parce que ce n'est pas... Ce n'est pas uniquement fait de la bonne façon. Tu parles avec des gens qui étaient dans leur vacuum, dans leur bulle, dans leur espèce de... Tu sais, dans leur espèce de réalité. Chacun sa réalité. Puis ce n'est pas parce que moi, je vis des affaires que vous, vous allez les vivre essentiellement. Puis que c'est... C'est sûr pour tout le monde que c'est comme évident pour tout le monde, tu sais. Fait que c'est ça. Juste le fait, des fois, que les gens, ils s'insurgent. Juste pour quelqu'un à poser une question, ça me gosse. Mais comment est-ce que tu veux que les gens grandissent puis... Fassent mieux, tu sais. Ayant la conversation, tu sais, on a reçu... Quand on a reçu Nicolas Ouellet, tu connais Nicolas? Oui, oui, oui. Qui était animateur, tu sais, qui a son émission à... Oui, absolument. À Radio-Can, tu sais. Tu sais, quand on a eu le débat, justement, quand Kendrick Lamar a fait monter une petite blanche sur scène puis qu'elle a rappel toutes les paroles avec le N-word dedans, tu sais. Puis moi, au début, ma position, c'était... Il l'a piégé, tu sais. Il l'a mis dans un guet-apens puis elle est tombée dedans puis elle s'est faite pogner, tu sais. Mais le débat qu'il en a suivi était vraiment intéressant, tu sais. Parce que lui, tu sais, parce que là, justement, il m'a expliqué ou il m'a donné son point de vue sur la raison pourquoi tu n'utilises pas ce mot-là en étant blanc, puis les raisons super légitimes puis venant de lui, tu n'as pas le choix d'écouter, tu sais, tu n'as pas le choix de... Tu n'as le droit de pas être d'accord, mais tu n'as pas le choix d'écouter, tu sais, tu vois, puis... Mais tu sais, c'est bon d'écouter, mais c'est bon aussi de pouvoir parler. Oui. C'est ça, d'avoir un dialogue avec ça. Oui. Tu t'es rendu... C'est bon de parler, mais tu sais, il faut que tout le monde parle. Oui, il faut que tout le monde... C'est une discussion, là. Oui. Comme on dit en anglais, it's a conversation, but not a non-versation. Tu comprends? Il faut que tu laisses la place aux autres gens à parler, mais si tu veux avoir de quoi qui floue, il faut que tu aies une conversation. Il faut quand même que... C'est ça, il faut quand même ne pas avoir peur d'exprimer ton opinion, même si, techniquement, tu n'as pas la légitimité de le faire. Oui. Tu sais, dans une conversation avec quelqu'un qui connaît un sujet précis X ou Y, mettons... Comme moi, mettons, si je parle à une femme qui est féministe, puis que... Puis que, clairement, son point de vue à elle est sûrement plus réfléchi que le mien par rapport à la cause des femmes. Mais j'ai quand même une opinion. Tu sais, j'ai quand même des opinions et il ne faut pas juste les taire, j'ai l'impression. Sinon, ça ne crée pas de dialogue. Il ne faut pas les taire, mais non seulement, je veux dire, ce n'est pas parce que la personne, ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce que je suis noir que j'ai des opinions plus réfléchies sur le racisme. Ça, ce n'est pas vrai. Ah non? Non. OK. Il y a des affaires qui marraient. Il y a des affaires qui marraient. tu as l'expérience d'au moins l'avoir vécue. J'ai l'expérience, mais je n'ai pas la vérité infuse. Non, non. Ça ne veut pas dire que je sais exactement comment... Tu sais, moi qui vis avec... Moi qui vis des constructions partout dans Montréal, ne fais pas de moi un expert en construction. Oui, oui. Tu sais, je veux dire, moi parce que je subis que je deviens automatiquement un... Je sais qu'est-ce qui se passe puis comment les nommer puis qu'est-ce qui en résulte. Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Oui. Oui, je peux être victime de brutalité policière. Ça ne fait pas de moi un expert en brutalité policière. Oui, je comprends. Je le subis. Je sais... Tu as l'expérience. J'ai l'expérience, mais ça ne veut pas dire que je peux... Je n'ai pas l'autre côté de la médaille puis je ne peux pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Tu n'as pas le tableau... Tu as ton expérience personnelle, tu as ton amie d'être à toi, mais tu n'as pas le tableau complet de ce que c'est. Je ne peux pas avoir nécessairement une... une pensée réfléchie. J'ai une pensée... J'ai ma pensée, mais ma pensée est biaisée par mon vécu. Je ne crois pas... C'est pour ça qu'il faut avoir une... C'est pour ça qu'il faut avoir une discussion. Exemple. Je vais te donner un exemple. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé avec le hashtag MeToo? Oui. Il y a beaucoup de façons de procéder qui ont changé dans le travail. Puis je suis pour ça. Sauf que là, il s'est passé quelque chose dernièrement, ils ont fait une étude. Dans le milieu du travail, mettons, les bureaux et tout, 62 % des hommes ne veulent pas interagir avec des femmes. Est-ce seul avec une femme? Ils ne veulent pas être seul, interagir, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. La raison pourquoi... Puis là, il va y avoir des femmes qui vont faire comme, je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Tu as juste à ne pas être un creep et ça va être correct. Puis ce n'est pas tout à fait ça. Quand on parle, tu manques... Je parle d'une fausse allégation. Si on explique c'est quoi une fausse allégation, les termes, dans un moment de transition, les termes changent, englobent plus d'affaires. Il y a deux ans, une fausse allégation, c'est quelqu'un qui voulait mentir puis dire, « Hey, cette personne-là va faire ça puis c'est pas arrivé. » Mais une fausse allégation, maintenant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est que maintenant, si dans le milieu du travail, il y a quelqu'un qui m'accuse d'avoir fait quelque chose, on ne va pas se baser sur les faits. On va seulement se baser sur comment la personne s'est sentie. Oui. Tu as juste... Je ne dis pas que ce n'est pas légitime comment cette personne-là s'est sentie. Sauf que ce n'est peut-être pas nécessairement les faits. Oui. Ce n'est peut-être pas nécessairement l'intention qui est en l'air de ça. Oui. Tu as compris. Je veux dire, moi, je marche dans la rue. Merci. Je marche dans la rue puis j'ai l'air d'un gars qui est fâché. Oui. Bon. Si je n'ai pas souri dans la face, j'ai de l'air... J'ai de l'air en crise. Tu comprends? Oui. Ce n'est pas l'intention qu'il y a en arrière, mais c'est ce que les autres gens vont avoir perçu. Si moi, je marche dans la rue, il faut que je sois conscient de ce que j'ai de l'air. Si moi, je marche dans la rue étant un homme noir, déjà là, on est déjà plus menaçant selon l'opinion publique. Avec la face que j'ai, je vais me faire arrêter plus par la police parce qu'il va penser que je m'en vais quelque part faire XYZ. Bien, dans un contexte... Ce n'est vraiment pas le cas. Moi, je fais ma journée tranquille. Dans un contexte de travail, la même chose peut arriver. Et ça, ça devient... Ça peut devenir une fausse allégation maintenant. C'est ça. Si une femme s'est sentie mal à l'aise dans une situation, est-ce qu'il y avait nécessairement la matière première de son mal à l'aise? Ou elle a interprété quelque chose qui n'était pas... Moi, en tant qu'homme, s'il y a juste une allégation, ça prend juste ça pour que les autres personnes ne soient pas à l'aise de travailler avec moi. C'est fini. Ça prend juste ça. Ça prend juste un doute. Il y a juste un doute pour que là, le monde se doute, se demande qu'est-ce qui se passe. Il faut en parler. Il faut être capable d'en parler. Il ne faut pas être comme... Oui, mais là... Non, c'est une réalité qu'on vit en tant qu'homme. Il y a ça aussi. Il y a ce côté-là aussi. La médaille, il faut qu'on prenne en considération. Sauf que si je suis pas capable de m'asseoir et d'en parler, je n'en parlerai pas. Ça a changé le terme fausse allégation. C'est plus large qu'on pense, mais c'est en en parlant qu'on peut savoir et qu'on peut avoir ces nuances-là dans le mot et dans le terme. Ça crée des situations qui sont... Il y a un exemple qui me vient en tête quand tu décris ça. C'est l'humoriste Aziz Ansari au States qui a un article anonyme qui est sorti sur lui d'une femme qui a passé une soirée avec lui qui a pas passé une bonne soirée. Puis elle a pas aimé la manière qu'ils ont couché ensemble. Puis... Elle a dit plus j'en parle à du monde, plus le monde me dit ce que c'est une agression sexuelle. Tu lis le truc qui est déjà en plus de par la lunette de... Sa lunette à elle. Sa lunette à elle. C'est pas une agression. Tu te dis... C'est... C'est tellement touché. Parce que personne était là, mais c'est... Mais ça me sonne pas. La faire, c'est que si je regarde juste son témoignage, puis je vois que son témoignage... Si son témoignage, ce qu'elle me raconte, elle, me dit que c'est pas une agression, j'ai même pas besoin de poser la question de l'autre bord. C'est que ce que tu me racontes en tant que victime est pas une agression. Puis souvent, ils me disent « Ouais, mais il aurait dû savoir les signes. » Ouais, mais tout le monde doit savoir les signes. Ouais. Les signes de « Hey, je t'emmène à souper. » « Tu te fais... » « Je te fais... » « Je commande les huîtres, qui est un aliment afrodisiaque. » « Je paie le vin. » Les deux côtés ont des signes à lire. Dans le fond, c'est que tu demandes à quelqu'un de lire des signes quand toi-même, tu peux pas lire des signes. Mais tu sais, on peut répondre à ça qu'à tout moment, on n'empêche que tu peux retirer... Tu peux être down un bout de la soirée puis le rendu chez eux ou rendu à n'importe quel moment. Tu peux dire « Put down. » Ouais. Fait que tu sais, peut-être qu'à un moment il y a un moment où est-ce qu'elle, elle s'est sentie put down puis l'autre l'a pas vu ou l'a pas lu. C'est tellement complexe cette question-là. Ouais, c'est complexe, mais c'est que si je peux pas en parler... Non, c'est un homme... Non, les gars, il y a des hommes blancs. Puis ça, je suis... Ah, man! Il y a pas une affaire qui m'enripple plus que ça, là. C'est, tu sais, c'est... Ah, man! Vous pouvez pas... Le tu peux pas parler. C'est pour ça que ça me gosse un peu l'histoire des safe space qui sont pas des safe space. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que, tu sais, c'est des cercles. C'est des cercles puis il y a différents cercles puis ça va de... Tu sais, il y a un gros cercle, un petit cercle, un autre petit cercle à l'intérieur, à l'intérieur de ça, un petit cercle. Le plus gros cercle c'est à l'extérieur, là. Puis c'est ça. C'est que c'est tous des petits cercles qui sont un à l'intérieur de l'autre. Puis plus t'es à l'extérieur du cercle, tu peux pas parler avec le monde qui sont à l'intérieur du cercle. C'est juste le monde à l'intérieur du cercle qui peut parler à l'extérieur. Fait qu'à l'extérieur, le plus gros cercle, là, c'est ça. C'est les hommes blancs. Après ça, t'as les femmes blanches. Après ça, t'as une personne gay, lesbienne, euh... Trans. Trans. Après ça, t'as un homme noir, une femme noire. Puis le plus petit cercle à l'intérieur, c'est... une femme transmétiste noire, handicapée et aveugle. Euh... Ouais. Elle, cette personne-là, peut parler à tout le monde de l'extérieur. Ouais. Mais toi, tu peux pas y parler, tu comprends? C'est pas comme ça que t'as une conversation. C'est pas... Là, tu mets de l'handicap, tu mets un handicap à tout le reste du monde puis personne est sur un pays d'égalité. Personne... Quand quelqu'un me dit, tu fais pas partie de la conversation, ben, ça m'affecte. Oui, je fais partie de la conversation. Je peux pas nécessairement donner mon opinion ou imposer quelque chose de la même façon que quelqu'un pourront l'imposer, mais je peux parler de comment je me sens avec ça. Tu peux... Tout le monde peut faire partie de la conversation, tu sais, du moment que t'es pas un trou de cul, du moment que t'es tout informe, du moment que t'es empathique. Je serai jamais noir, tu sais, je serai jamais noir, j'aurais jamais vécu l'expérience d'être noir. Je peux avoir une opinion sur le racisme en général, je peux... Tu sais... Moi, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression, surtout ici, qu'il y a des perspectives qui sont... qui sont surdites, qui sont surexposées, tu sais. Justement, dans ça, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi de dire que tout le monde devrait avoir accès à participer à la conversation, mais c'est juste que j'ai l'impression que la perspective de l'homme blanc hétérosexuel privilégié que, mettons, moi, je peux avoir, j'ai l'impression qu'elle a déjà été dite plusieurs fois, tu sais. Oui, mais tu n'as pas de réponse à ce que... C'est que... Il faut laisser les autres parler, mais il faut faire partie de la conversation. Ce que je veux dire, c'est que pendant toutes ces années-là, c'est l'homme blanc qui parlait. Là, maintenant, on va avoir une conversation. Ce n'est pas en disant à l'homme blanc de fermer sa gueule et de ne plus parler. Non, pas du tout. OK, là, tu vas laisser cette personne-là parler, mais tu vas pouvoir répliquer aussi. Il faut que tu ailles le dialogue. C'est un dialogue qu'on cherche à avoir, pas une espèce de dictature de l'opposé. C'est pas... On revient à un autre problème qui n'est pas mieux. Il n'y a pas de balance. Oui, pendant toutes ces années-là, l'homme blanc a eu la parole. Sauf que, si tu veux rétablir ça, c'est pas en faisant un balancé. Mettons, tu parles du féminisme, tu veux rebalancer la chose. C'est pas en ayant... C'est pas ce que... que les hommes n'aient pas droit et que les femmes aient tous les droits, tu fais le contraire. Oui. Le problème, c'est l'être humain. Il va se passer... Il va se passer... Il va se passer la même chose qui se passe présentement. OK? Ça va être la même chose. C'est en ayant la conversation, en... 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 donnant la parole aux femmes et en ayant cette conversation-là, puis en... 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 en permettant que les femmes et les hommes puissent se parler au même pied d'égalité sur un sujet puis que les hommes puissent se répliquer, que les femmes puissent se répliquer puis apporter leurs points. C'est comme ça que t'as une conversation que tu peux résoudre des problèmes, tu sais. Mais tu as l'impression qu'on a atteint le balan où est-ce que l'autre, le côté opprimé finalement a pris le pouvoir. On n'est pas rendu là encore. Non, non. On n'est pas rendu là. Je pense que non plus. On n'est vraiment pas rendu là. C'est ça, c'est ça. Je suis pas en train de dire comme « Ah, my God, les femmes sont... » Non, on n'est pas là. On n'est vraiment pas là. Sauf que toutes les personnes qui sont en train de dire comme... qui sont en train de parler fort puis de dire comme « Ah ouais, les hommes, c'est... Wow, il faut avoir une conversation. Tu vas convaincre personne en étant... T'as-tu déjà essayé d'avoir une conversation en gueule avec la personne directement? Ça fonctionne bien. Toi, là, mon... Non, non, non! » Il n'y a rien qui se règle. Non. Il n'y a absolument rien qui se règle. Il n'y a pas un conflit qui se règle comme ça de façon saine. Tu comprends? Quelqu'un qui fait juste rentrer dans une chambre puis qui commence à gueuler après tout le monde puis qui calise son camp. Personne n'a vraiment compris ce qui s'est passé. On ne peut pas en parler. On ne peut pas... On ne peut pas le leveler voir ce qui se passe. Je veux dire, c'est ça l'affaire. Oui, on est dans un point où il faut qu'on se balance, mais c'est ça. Tu as le droit d'être fâché quand tu es opprimé. Absolument. Sauf que, justement, cette attitude-là, elle ne sera pas la bonne même si, des fois, c'est ça que tu as envie de faire, de gueuler. Tu as le droit d'être fâché. Tu as le droit d'être fâché. Tu peux exprimer ton point sauf que la personne... Je l'ai faite. La personne n'écoutera pas. Oui, exact. Si je gueule après quelqu'un, la personne va soit avoir peur puis ce n'est pas ça que tu veux. Ce n'est pas la bonne relation que tu vas avoir. Puis ici, je suis pas en train de dire genre « Hey, tout le monde sont fâchés. Calmez-vous. Ça va bien. Ça va pas si mal que ça. » Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Les gens ont le droit d'être fâchés. Il y a une raison d'être fâchés. Tu as le droit. Sauf que, quand c'est le temps d'exprimer ton point et de vouloir trouver une solution, gueuler après quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, tout le monde, c'est tout le monde. Jérémie, tu as quand même un bon point. Non. Ça ne marche pas comme ça. Tu vois, Jean-Michel, je n'avais pas vu de même. Ça ne marche pas. Excellente démarche. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a aucun conflit qui serait comme ça. Tantôt, tu disais, si je parle avec une féministe qui connaît vraiment mieux son sujet, j'ai le droit à mon opinion quand même. Si les deux personnes s'écoutent, si elle, elle t'explique et que ses arguments sont solides, sont fondés, sont basés sur les faits et que tout est ouvert d'esprit, tu penses sincèrement qu'elle a raison, elle va te convaincre. À un moment donné, dans la discussion, émerge la vérité. Oui, c'est clair. C'est clair. Une affaire qui m'est venue en tête, quand, tu sais, ça fait quand même un bout que les gens qui sont, appelons ça woke, les gens qui sont pour l'égalité de tout le monde, ça fait quand même un bout que cette idée-là de dire, on ne va pas exagérer le ballon dans l'autre bord, on va juste viser l'égalité, ça fait un bout que cette pensée-là existe, mais qu'au final, ça ne se passe comme pas. Ça ne se passe comme pas de réussir à atteindre cette égalité-là à cause de plein de personnes qui n'ont pas cette mentalité-là encore, qui n'ont pas encore changé leur façon de voir les inégalités. Ça fait un bout qu'on essaie en tant que société que les femmes soient sur un pied d'égalité avec les hommes. Ce n'est pas encore arrivé. À quel moment est-ce qu'on se dit qu'on garde cette technique-là? On garde la technique de dire, on ne va pas exagérer, on veut juste atteindre l'égalité puis là, finalement, tu arrives puis ça ne s'atteint pas. Mais ce n'est pas qu'on ne veut pas exagérer, c'est que tu veux atteindre l'égalité. Le transfert de l'autre côté, c'est une lutte continuelle. C'est une lutte continuelle, ça ne va pas se régler comme ça. Admettons que je prends le gala artiste où c'était juste des Blancs qui avaient été nominés. Juste des Blancs. J'ai l'impression que pour réussir à dire, OK, on va ouvrir la porte pour que tout le monde ait des opportunités égales dans ce milieu-là, j'ai l'impression qu'à venir, il va falloir dire, OK, check, on octroie plus de positions à des gens de différentes ethnies. Parce que sinon, je ne pense pas qu'on va se rendre là. C'est que ça cause un autre problème. Ça fait de la discrimination envers des Blancs. Ce n'est pas juste ça, c'est que moi, essentiellement, je ne veux pas être engagé. Je ne veux pas être engagé pour la même raison que je n'aurais pas été engagé. Je ne veux pas être un check mark. Je ne veux pas être une coche dans une boîte. OK, les chums. On a le noir de service. Noir, check. Bam, check. Autochtones. Oui, oui. Bétis, ça compte. Check. Tu comprends? Je veux dire, c'est un check box. Admettons qu'il y a quelques personnes qui sont des check box pour 5-10 ans et qu'éventuellement, le paysage médiatique change complètement et que là, tu réussis à avoir beaucoup de diversité. Ça va faire que probablement, des jeunes de différentes cultures vont vouloir aller dans ce milieu-là et éventuellement, ils ne seront plus des check box. l'affaire du galop artiste. Vas-y. Moi-là, ce n'est pas populaire comme façon de penser. C'est ma façon de penser. Hot take. Hot take. Moi, je suis... Je ne veux plus demander... Je ne veux plus faire partie d'aucun projet pour la diversité. genre... Je ne vais pas demander qu'il y ait de la diversité. Je ne veux pas. Pas que je ne veux pas, c'est juste que... Je vais aller dans ma communauté et je vais former du monde comme moi. C'est ce que je peux faire. Je vais créer mes plateformes. Je vais encourager des gens comme moi dans ma communauté à créer d'autres plateformes et à se former. Parce que oui, on peut chialer sur le galop artiste et on peut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y en a pas. Mais à la fin de la journée, dans ma communauté, les arts et les spectacles, ce n'est pas ça que les parents impoussent, les enfants, à faire. Mais à cause... Ou c'est à cause que les modèles... Je l'ai dit dans un des articles qui est paru dernièrement sur vous autres. Tu disais que le seul modèle quand tu étais jeune, c'était Anthony Cavana. d'humoriste. Puis sinon, tu écoutais ce qui se faisait aux States, ce qui se faisait ailleurs parce que sinon, tu ne te reconnaissais pas nulle part. C'est normal aussi que les parents se disent... OK, non, non, c'était un petit gars noir au Québec. Ce n'est pas à l'heure dans les médias, ce n'est pas à l'heure dans la TV que tu vas réussir. Tu vois, il n'y en a aucun qui réussisse. Oui, mais c'est ça. Moi, je l'ai fait en faisant ma plateforme. Oui, tu l'as fait. Moi, je n'ai pas fait comme... Hey, donnez-moi, donnez-moi quelque chose. Ce monde-là ne me doit rien. Mais ça, je suis d'accord que de ne pas attendre après personne, c'est la meilleure façon de faire. C'est clair. Tu as persévéré quand même et tu as dit fuck off même si le système ou même s'il n'y a plus de modèles, je fonce là-dedans. Pareil, mais je peux comprendre, on est ici qu'il y a une gang qui fait... En même temps, je me suis réveillé à 33 ans, tu comprends? Ça ne paierait pas, j'ai 37. C'est peut-être un memberly. Non, c'est moi. Mais essentiellement, moi, je vais retourner dans ma communauté et je vais faire le travail dans ma communauté. Oui. Avant de commencer à demander à du monde « Hey, ouais, tu sais, on nous pousse. » Bon, je suis au secondaire, là. Mes parents, ils me posent à être infirmiers, infirmières, ingénieurs, avocats, tout ça, comptables. Mais pendant ce temps-là, tu as le petit Matisse Tremblay que lui, il est en option théâtre puis il fait de l'impro. Tu comprends? Puis ses parents, le poussent à faire de l'impôt. Puis c'est cool. Tu vois, il faut que dans ma communauté, je change cette mentalité-là, qu'il y a d'autres jobs, que je leur montre qu'il y a différents, que je leur donne les différents outils pour le faire. C'est bien faire comme « Hey, vas-y », mais que si j'aide pas ma communauté, il n'y en aura pas plus. Tu comprends? c'est vraiment une bonne façon d'atteindre cet objectif-là. Au lieu de demander tout le temps « Ouais, faut que tu fasses, faut que tu fasses. » regarde, je vais... Je comprends la posture actuellement. T'as moi deux secondes, je reviens. Réder dans ma communauté puis faire les affaires, faire le travail que j'ai besoin de faire dans ma communauté. Après ça, quand je crée mes affaires dans ma communauté, le monde va voir comme « Ah, c'est intéressant ça. » Le hip-hop, le hip-hop n'a jamais fait comme « Hey, s'il vous plaît, jouez-nous. » Non. Ils ont fait leur truc dans leur communauté, ils ont fait leur party, leur truc, ils ont créé leur danse, ils ont créé leur langage, leur tout. C'est une mentalité très hip-hop de ça. Puis là, éventuellement, ils ont fait comme « Hey, c'est cool ça. On devrait les engager. » « Ouais, on a l'expertise. Viens m'engager parce que je fais quelque chose de différent. » Je comprends. Créer quelque chose de différent après ça. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est comme ça que ça a déjà marché. C'est devenu le mouvement, la musique la plus écoutée dans le monde. Maintenant, on parle du hip-hop, ça a déjà été le rock. Le rock vient de là aussi, de cette mentalité-là. Le rock, ça a déjà été la mentalité la musique la plus écoutée aussi. C'est un peu de cette mentalité-là. Le monde font leurs trucs dans leur communauté. Ils font juste leurs trucs. C'est pas une ségrégation. C'est pas fermé à personne. Tu veux le faire fait, il n'y a pas de problème, mais nous autres, on va faire d'autres trucs. Après ça, on crée une expertise et quelque chose de nouveau. Qui peut être après ça exploitable? C'est ça. À un moment donné, il faut un moment donné, ce qui se passe dans ce cercle-là, c'est être en crise. C'est pas en faisant genre « Hey, nous autres, on veut… » Pour ça, pour les médias, ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense pas que ça va fonctionner comme ça. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Le message ne passe pas. À la fin de la journée, je veux dire, même si les médias sont à l'image de Montréal, la majorité du Québec n'est pas à Montréal. C'est la réalité de la chose. C'est sûr que les gens qui sont à l'extérieur de Montréal vont voter pour du monde qui leur ressemble. C'est correct. C'est juste logique. Je ne vais pas arrêter, je ne vais pas demander qui nous inclut. Ça va juste faire que ces gens-là, pour se faire aimer des personnes à l'extérieur, il va falloir qu'ils se dénaturent. Mais la TV qui se fait à Montréal n'est pas à l'image de Montréal. La TV? Ce qui se fait à Montréal comme contenu télévisuel n'est pas à l'image de Montréal. Ce n'est pas à l'image de Montréal. Moi, mettons... C'est fait pour vendre ailleurs. Exact. Sauf que ce qu'ils représentent, ils montrent un peu... Ils montrent le Montréal. Le Montréal... Tu sais, mettons, moi, je viens de Québec. Oui. Puis quand j'écoutais la TV, toutes les productions faites à Montréal, je me reconnaissais puis je reconnaissais ma ville de Québec blanche. Oui, parce que c'est fait pour faire... Parce que c'est fait pour nous autres. C'est fait à Montréal. Mais quand maintenant, tu habites à Montréal puis tu vois toute la diversité qu'il y a, ce n'est pas ça qu'il y a la télévision. C'est clair que c'est pour ça. Je sais, quand tu regardes une émission qui s'appelle, mettons, Urgence, dans un hôpital à Montréal, tout le staff est blanc. Tu es comme, dans quel hôpital tu as été à Montréal? C'est ça. Tout le staff est blanc. Exact. Ça ne marche pas. C'est fait... Sauf que l'hôpital est à Montréal. C'est fait basé sur un modèle montréalais fait pour être vendu à l'extérieur de Montréal. Tu sais, il y a un peu un effacement des régions là-dedans aussi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hier, je suis venu au Waitnick Show. That's right. Je vais passer une assez belle soirée. Merci. C'était vraiment le fun. Vraiment, vraiment. Toi et Abba, tu as fait une job incroyable. Merci beaucoup. Tu es vraiment bon. Puis est-ce que c'est un peu ça la philosophie, justement, derrière ce qu'on parlait de créer quelque chose? Parce que, tu sais, justement, quand je pense à l'image de Montréal, hier, c'était une soirée à l'image de Montréal. Tu avais des humoristes francophones, des humoristes anglophones, des humoristes francophones qui faisaient des numéros en anglais. Puis des fois, tu as l'inverse. Des fois, tu as l'inverse. Tu avais différentes couleurs, différents styles, différents touts. Tout le monde est en même place. Puis tout le monde connecté sur la même affaire. Ça fait un peu... Tout le monde riait. Ça fait un bout qu'on fait ce show-là. Ça va faire deux ans, à peu près. Deux ans qu'on fait ce show-là, qu'on fait ces trucs-là. Je fais ça avec le monde que je connais, avec le monde, le Montréal que je connais. Puis on a fait nos trucs, on fait nos trucs, on se concentre sur faire nos affaires. Puis regarde, qu'est-ce qui est arrivé? C'était juste pour venir nous chercher. Puis on fait comme, « Hey, on peut faire la même affaire, mais sur le stage. » Oui. Oui, on peut. Mais j'ai du monde envers de moi, par exemple. J'ai du monde qui m'ont donné un paquet de conseils que j'ai fait monter après ça. Le monde qui me ressemble, tu comprends? Qui me représente. On a fait un show en français puis en anglais parce que c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on est. En étant autant fiers du français qu'autant fiers d'anglais. Il faut connecter ces deux solitudes-là. Puis c'est pas en te demandant. Tout le monde a compris hier. Tout le monde a ri aux mêmes places. Peu importe s'il y en a qui étaient plus francophones ou plus anglophones. S'il y en a qui étaient différents backgrounds. Tout le monde riait à la même place. C'est ça l'affaire. Puis c'est ça. C'est pas en te demandant à juste pour eux. « Hey, on veut une place. » « Hey, on veut une place. » Non, non. Je vais faire mes affaires. Je vais faire mes affaires. Puis je vais parfaire mon art. Chose que d'ailleurs, je n'ai pas fini de faire. J'ai beaucoup de travail à faire. Travail infini. Travail infini. Je ne suis vraiment pas rendu. Ça fait pas longtemps que je fais ça. Quatre ans? Ça fait quatre ans en tout. Deux ans à temps plein. Ça fait vraiment longtemps que je fais ça. J'ai beaucoup de croûte à manger. J'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de croûte à manger. J'ai beaucoup de knowledge à acquérir. Mais je vais le faire de mon bord. Puis après ça, ces gens-là vont venir me chercher. Tu disais que c'était un hot take. cette espèce de façon-là de voir le truc. Mais ça, c'est le genre de hot take que tu dis en entrevue qui est cité, qui va être déformé complètement. Mais que quand tu es là devant moi, tu me l'expliques, of course, ça fait tout le sens du monde. Il y a déjà une espèce de blog, vlog qui s'appelle DMS. Un peu des gens d'un peu de droite puis tout. Puis qui ont pris mon propos que j'ai fait, que j'ai essayé de formuler aux gars-là. Qui étaient comme ça? Oui, aux gars-là du dynastie puis qui ont déformé mon propos pour faire ce qu'ils en voulaient dans le fond. Mais ça, je veux dire, ça va arriver tout le temps. Ça va toujours arriver. Mais c'est ça, c'est exactement déformer mon propos quand je parlais justement de des gens qui veulent imposer que j'aime une affaire ou une autre. Non, tu as déformé mon propos. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre la vie de ces personnes-là. Je suis en train de dire impose-moi pas un sandwich aux yeux. Je n'aime pas ça. je ne vais pas être fâché si tu en manges. Mange-en. L'existence des sandwich aux yeux doit être là. Il n'y a pas de problème. Même moi, je ne mange pas de ce pain. Et il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que tu me l'imposes. Je n'en veux juste pas. C'est une préférence. Mais il n'y a pas de problème. Si tu veux un sandwich aux yeux, vas-y. Si c'est ce que tu aimes, whatever flows through your boat, tu comprends? Sauf que les gens vont prendre ton propos et le déformer parce qu'ils ne vont penser pas avec leur logique mais à leur émotion. Ils vont dire « Puis je veux abolir les salons de choses. » Exactement. Que ça ne va pas être non. Je trouve juste ça dégueulasse. Un oeuf non fécondé de poule. C'est ça une menstruation, en tout cas. Parce que tu fais que l'information que je te donne. Ma blonde, elle viendrait le mouiller en ce moment-là entendre quelqu'un parler comme ça. Mais pas pour les mêmes raisons. Ce n'est pas parce que je suis végétaire au vegan. Je trouve ça dégueulasse. Non, non, c'est ça, exact. Elle, c'est le genre à dire ça en crise. Dans un souper, c'est comme « Ah oui, en crime, une bonne omelette de menstruation. » Ah, c'est vrai. C'est vrai. Elle est comme « Non, non, t'en regardes puis tu montres. » Non, non, c'est bon. C'est merveilleux. Puis si tu es dans la bonne semaine, c'est dans ton tour. Tantôt, tu diras ça. Je le donne ce truc-là, le freebie, bro. Freebie, elle va faire comme « I quash ». Ouh. Je ne sais pas si c'est dégueulasse ou vraiment nice. C'est comme « Je te le donne. » Mais c'est ça, c'est que les gens vont garder ça maintenant. Enfin, les protéines animales. Exactement. Une semaine par mois, je me garde une omelette. C'est ça. Oh man. Ça va être une omelette à trois chers. Tu comprends? Amen. Puis là, je ne verrai plus jamais. La prochaine fois, je vais quelqu'un manger une omelette devant moi. C'est sûr que ça y passe. Après ça, tu l'appelles sur ton petit chat sauvage. Mon petit chat sauvage. Là, tu mets du margeau. On a prévois. Paul est ça. Let's go, B. C'est à ton tour. Tu vois, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Ce n'est pas tout le temps bon. C'est bon même. C'est bon. Non, non, c'est bon. Mais tu sais, c'est ça. Les gens, oui, les gens vont déformer les trucs. Ils vont y aller avec leurs émotions et tout. En dernièrement, j'étais dans une radio, justement. Cube Radio. Cube Radio, oui. Puis, à tes souhaits. Merci. Il y a l'allumatrice. Elle a dit, ah ouais, des fois, j'aime bien ce que vous faites à Bonne-Prix. À Bonne-Prix en général. C'était à l'émission de qui? Vanessa. Destiné. C'est un pilote. Après, je vais en parler pareil. J'aime bien ce que vous faites. Elle a le discours de beaucoup de personnes. elle a dit, j'aime ce que vous faites, sauf que des fois, vous avez des dérapages. Des fois, c'est misogène. Qu'est-ce que vous vous dites? Je lui ai dit, vas-y, donne-moi un exemple. Vous avez fait une vidéo où vous parlez de ce qu'on appelle le « heightism », la discrimination selon la grandeur, que les femmes discriminent selon la grandeur. Puis, je suis comme, OK. Ça, c'est misogène? Non, mais c'est ça. J'ai tout fait comme, qu'est-ce qu'il y a de misogène là-dedans? Parce que c'est vrai. C'est vrai, s'il y a une espèce de « hate » envers les hommes de petite taille. Qu'est-ce qu'il y a de misogène? Oui, mais c'est que… T'es pas exactement capable de me dire… Quand je l'ai expliqué, c'est comme, regarde, il y a eu une discrimination envers les hommes de petite taille. Ça, c'est fair. Puis, tout ce qu'on dit là-dedans, c'est que c'est superficiel de faire ça. Maintenant, les femmes sont superficielles, puis on va s'en avouer, mais les hommes sont superficiels aussi. Égale! On est une société superficielle. C'est juste superficiel. C'est juste qu'on est superficiel sur d'autres choses. Mais soyons juste d'accord pour dire que bâcher quelqu'un sur sa grandeur, c'est superficiel. Si tu me demandes… Quand tu dates, tu me demandes combien je mesure direct en partant parce que c'est un enjeu, c'est superficiel. De la même façon, si je te demandais combien tu pèses, c'est superficiel. C'est différentes choses, mais c'est superficiel pareil. C'est quoi ton rac? C'est ça, tu comprends? C'est superficiel. Soyons juste d'accord pour dire que les hommes et les femmes sont superficiels pour différentes choses. Là, ce que j'ai dit, c'est comme… Là, je vous ai mis sur le même pied d'égalité. C'est pas misogyne. J'ai mis les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité. Ça, c'est du féministe, ça, madame. Je suis d'accord pour dire que les deux, on est pareil là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de misogyne là-dedans? J'ai expliqué mon point de vue. Elle a fait comme… C'est rare là-dessus. Des fois, les commentaires, quand on regarde vos commentaires, c'est très misogyne. Les gens commentent. C'est nous. On est garant des commentaires. Là, ça fait le moins… Parce que quelqu'un a dit quelque chose de misogyne, moi, ça fait de moins misogyne. Maintenant, calme. J'ai dit, quand tu m'as posé la question de comment que je dealais avec les gens qui m'insultaient ouvertement sur Facebook, j'ai répondu, ben, c'est juste des commentaires. Ah ouais, c'est tout? Ouais. Ces gens-là ont le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais insultez, whatever. Mais ils n'ont pas le droit. Ben, que tu sois d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, ça reste des commentaires. T'as le droit pareil. Puis là, ces gens-là, quand ils n'étaient pas d'accord avec moi, c'est juste des commentaires. Quand ils sont misogyne puis ils dérapent, c'est encore juste des commentaires. J'ai pas changé mon point de vue, tu sais. J'étais plus capable de me dire où est-ce que j'étais misogyne. Puis j'ai dit, regarde, tu vois ce que tu viens de faire là? Cette personne-là, elle s'est basée sur son feeling, son émotion pour déraper. Toi, ce que tu viens de faire, c'est de faire la même chose. Tu viens de faire exactement la même chose. sur tes feelings pour dire que moi, je t'ai... Dans le fond, t'es très proche de cette personne-là qui a fait un commentaire misogyne. ta façon de penser et ton cerveau est wired de la même façon de cette personne-là. C'est juste que vous n'avez pas les mêmes visions. Elle a dû triper quand tu as dit ça. Ah, elle a... Elle a capoté. Elle a capoté. Elle a capoté. Comment ça, ça se tourne comme moi? Non, si tu voulais aller là, on est allé là. Mais essentiellement, c'est ça. Je te pose une question. Vas-y. Plus tôt, on parlait des trans. D'être-tu une personne trans? La réponse, c'était non. Mettons, là, vous demandez à des femmes d'être-tu un gars plus petit que toi? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de similaire dans ces deux situations-là? Absolument. Oui, c'est ça. Les hommes et les femmes sont, à un certain point, superficiels. J'aime pas. J'ai une affection. J'ai une affection pour un seul pénis. Le mien. OK? Je l'adore. Il est beau. Je le trouve vraiment nice. Pas assez nice pour envoyer des dick pics non sollicités. Mais je trouve vraiment nice le mien. Et ça s'arrête là. Tu comprends? Est-ce que je détrais une femme qui a un pénis? Non. Parce que, c'est ça, j'aime beaucoup plus les vagins. Mais quand vous dites, quand vous faites la vidéo, mettons, sur les femmes font du « i-dism », est-ce que c'est un constat ou une critique? C'est un constat. C'est un constat. La critique, c'est juste pour dire « Hey, on est tous superficiels. » C'est juste ça. Sois-en juste d'accord et on dit très clairement dans la vidéo « Hey, on est juste tous superficiels. » Que les hommes, que je te demande ton poids, que tu me demandes ma grandeur, c'est superficiel. On est pareil. Mais je pense que la critique vient de dire que c'est hypocrite de reprocher la même chose. Oui. Fait que même si c'est un constat, le constat en tant que tel fait une critique de dire « Hey, là, arrêtez de nous dire qu'on est superficiels parce qu'on ne veut pas d'être X ou Y personne alors que vous… » Tout le monde a des critères. Sur Tinder, je me rappelle quand j'étais sur Tinder, c'était une des premières questions qui sortaient tout le temps. C'est quoi? Tu mesures combien? Ah ouais? Tu mesures combien? Tu mesures combien? J'aurais dit 5 et 1, ça aurait été… Ça aurait été dead, ça aurait été fini là, ça aurait été unmatched, ghost, bye, deuces, ça aurait été trois petits points, pas de réponse, on se baille là. Ça aurait été signe, je me serais pas du signe. Puis c'est… Tu sais, chacun son truc. Ouais. C'est ça, exact. Je vais même pas te bâcher si tu me dis « Ah, moi, j'ai pas les gars, je vais t'en regarder, je vais faire comme « Ok, j'ai roulé des yeux, mais je vais continuer là. Tu sais, c'est tes critères. De la même façon qu'une personne trans va me regarder comme « Ok, tu dates pas des personnes avec des pénis, ok, elle va rouler des yeux, elle va continuer. » Tu sais? C'est ça. Puis si je te dis, mettons, « Non, moi, je n'éterais pas une fille noire. Est-ce que je suis raciste? » C'est la même chose. Non, le racisme n'est pas dans ce que tu dis nécessairement, c'est l'ailleurs, c'est la pensée en arrière de ça. Pourquoi? Tu sais, c'est correct de vouloir protéger son héritage. Je comprends ça. Ah, ok. Mais c'est pas nécessairement le… C'est pas contre, c'est pas parce que t'es pour… Tu veux juste sortir avec des filles blondes avec les yeux. Pour conserver mon mége. C'est pas parce que t'es pour, comme exemple, j'ai eu un constat comme ça, parce qu'il y a une personne qui était… J'avais fait un truc avec TV5, ça fait 3 jours sur les noirs. T'as fait une fille qui avait des préjugés qui venaient passer 3 jours avec moi. Puis elle, elle a dit, moi, j'aimerais ça. Moi, je suis blonde aux yeux bleus, j'aimerais ça que mes enfants soient blondes aux yeux bleus. Moi, j'ai dit comme, ok, c'est cool, ben moi, j'aimerais ça que mes enfants soient en santé. Parce que c'est pas un de mes critères. Et c'est correct, sauf que ça a raison à elle. C'est parce qu'elle aimait pas les noirs. C'est une différente chose. C'est qu'elle, elle avait clairement statué le fait que c'était pour ça. Si c'est parce que tu veux préserver XYZ, je veux dire, vas-y, c'est une préférence. C'est une préférence de quoi que ce soit pour moi. Même si tu dis ça, je veux pas d'aider un gars, une fille, whatever, de ça. C'est superficiel. Je suis pas en train de dire que je suis parfait. Je me mets dans l'eau aussi, tu comprends? Je me mets là-dedans aussi. On est tous là-dedans. Je suis pas meilleur que quelqu'un d'autre en train de dire « Ah ah, vous, les paysans, vous êtes superficiels. Moi, moi, non, je suis pas là, je m'inclus là-dedans. » C'est superficiel, mais légitime dans le fond. C'est correct. Fais tes affaires. Je vais pas m'occuper de toi si tu veux pas ça. Pourquoi est-ce que je m'achanderais à ce que quelqu'un, je suis plus dans essayer de plaire et que tout le monde m'aime. Tu comprends? Je peux pas faire ça. Même si je fais de l'humour pis que c'est ma job, ben, il y a toujours du monde qui vont détester ce que je fais pis c'est correct. Tu pourrais être dans le monde la mangue la plus juteuse et sucrée au monde. Il y a toujours du monde qui vont détester les mangues et tu peux rien faire pour ça. C'est pas tes trucs que t'aimes les framboires. Ben, vas-y, chum. Tu comprends? Je veux pas dire « Abat les mangues ». Je veux pas dire « C'est ça l'affaire. » C'est pas parce que je veux pas une certaine affaire que je veux la mort ou l'ablation ou le retrait de tout ça. C'est pas ça. C'est qu'avec ton émotion, tu penses que c'est ça parce que souvent, dans la vie, c'est ça qui vient avec un. Quand t'aimes pas une chose, tu veux l'enlever, mais c'est pas ça. Je vais juste choisir de pas faire ça. C'est tout. Si tu manges pas la mangue parce que tu penses que tous tes manques sont empoisonnés ou ça, là, c'est tes manguismes. C'est exactement. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi? Une preuve concrète est-ce que t'aimes pas les manques ou tu veux exterminer toutes les manques? C'est quoi ton arrière-pensée? Ou tu veux, tu sais, c'est quoi, sans vouloir exterminer les manques, est-ce que tu trouves que les manques, c'est un sous-fruit. C'est un sous-fruit ou whatever. c'est un fruit comme les autres. C'est juste que... C'est pas mon fruit. C'est pas mon fruit préféré. C'est pas mon exemple. Ouais, je sais, on va là, de quoi on parle? Là, je sais ce que c'est passé. Il est sorti de son corps pendant deux secondes. Il a regardé la conversation et il fait comme « What the actual fuck? » Quelqu'un qui se fait juste déposer à ce moment-là la conversation. Ben moi, je quitte les amis. Il dit qu'elle va blanche m'entendre ça, je vais te m'entendre. Non, mais c'est ça, on peut... Là, on l'extrapole sur les fruits, mais ça dépend de ton arrière-pensée, ça dépend c'est quoi. C'est plus deep que juste avoir dit ce qu'il a dit. Comme si on va faire un autre parallèle, le mot « nègre ». OK? Quelqu'un qui dit le mot avec l'affaire de Kendrick, moi, c'est pour ça que ça me dérange... Dans le temps, ça me dérangeait avec un blanc-de-dise. Je m'en fous. Je trouve ça paresseux de bannir un mot. Moi, celle-là, je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ton avantage d'être convaincu. OK, oui, Parce qu'il y a des conséquences à toi qui dit ce mot-là. C'est sûr que tu n'es pas convaincu. C'est sûr que tu ne le diras pas. Moi, il n'y a aucune conséquence que je dis ce que je viens de dire. Mais tu n'es pas convaincu qu'il faut bannir le mot? Non, 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 bannir le mot dans le langage courant, fair enough. Parce que toi, il y a des conséquences. je comprends. Moi, il n'y en a pas. Oui, je comprends. C'est sûr que je me l'en bats les couilles. Tu comprends? Non, mais ce que je veux dire, où est-ce que je ne suis pas convaincu, c'était justement dans l'histoire de Kendrick. Oui. Tu sais, admettons, moi, je veux rapper une toune parce que j'aime la toune, j'aime l'artiste, puis je veux rapper les paroles. Puis je veux dire, le flow va vite, puis à l'année, à l'année, tu l'écoutes la toune, puis tu te le fais conditionner. Je ne suis pas convaincu qu'à l'année, tu te dis, OK, man, si tu veux chanter ce tune-là, il faut que tu changes les paroles. Mais je ne veux pas, je ne veux pas, la phrase, c'est que je ne veux pas qu'on s'arrête à la signification du mot. Non, excuse-moi. Je ne veux pas qu'on, oui, c'est ça, pardon, il y a un extrait sur YouTube, vous devez checker, c'est Jean-Luc Mongrain. Je dis que je l'aime. Ah ouais? C'est une légende. Lui? Une de ses fameuses montées de lait, là. Oui. Une de ses fameuses montées de lait, OK? Puis ça commence, elle parle avec une dame, la dame dit, je ne suis pas raciste, mais elle ne dit aucun mot qui te trigger, aucun mot qui te déclenche, puis elle n'est pas raciste, mais tout ce qu'elle dit, le contexte de ce qu'elle dit, c'est très raciste. Mais elle n'a pas dit de mot. Fait que techniquement, elle n'est pas raciste. Elle n'a pas dit de trigger. Jean-Luc, lui, défend la cause et dit le mot neigre et tamoule. Mais ce n'est pas lui qui est raciste, là. Ouais. Il ne faut pas qu'on s'arrête, mais il a dit le mot, il a dit le mot, on arrête de l'écouter, il a dit le mot. Il ne faut pas dire ce mot-là. Il n'est pas correct. Non, mais il faut arrêter de juste s'arrêter au mot, il faut aller avec le contexte de la chose. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qui est en train d'être dit? Tu comprends? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'intention? C'est pas juste un mot, là. Il y a un contexte en arrière de ça. Juste bannir le mot, faire comme non, vous n'avez plus le droit de dire ça, c'est très paresseux. C'est très paresseux. Puis c'est pour ça que ce qui arrive, c'est que si tu fais juste te dire au moment, vous n'avez plus le droit de dire ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là, l'affaire qui arrive, c'est que les gens naviguent entre ces mots-là. Concrètement, tu ne peux pas dire qu'il est raciste parce qu'il n'a dit aucun trigger word. Mais quand même, il l'a dit. Tu n'es même pas obligé de dire ces mots-là pour être raciste. Et tu peux dire ces mots-là et ne pas être raciste. Un ne va pas, un n'égale pas l'autre, un ne va pas dans l'autre. Tu comprends? C'est pour ça que moi, je suis comme, non, man, ça ne me dérange pas, moi, que la fille est rap. Sauf que la face... Cette fille-là, au show de Kendrick Lamar, elle tripe sur un artiste noir. Il y a vraiment bien plus de noir blanc dans le crowd-là. Oui, pas nécessairement, mais bref. Pas nécessairement. Les show de pop sont très, très blancs, mais continue. En tout cas, tu peux dire qu'elle est là et elle tripe sa culture, elle tripe sa musique et elle monte sur le stage pour chanter de sa toune préférée. Elle est probablement pas raciste, cette fille-là. Sauf que moi, ce que je vais te dire, ce que je suis en train de dire, c'est que... Je ne suis pas en train de dire « Hey, les blancs, dites ce mot-là » parce qu'il y a beaucoup plus de conséquence pour moi. C'est juste que moi, moi, ça ne me dérange pas. Je ne te conseillerais pas de dire « Hey, vas-y. » Parce que moi, je pense comme ça. C'est moi. Exactement. Même les noirs ne sont pas un monolithe. On revient là-dessus. Moi, ça ne me dérange pas, mais il y a plein d'autres personnes que ça dérange. Fait que je ne vous conseillerais pas de dire ce mot-là partout. Sauf que moi, je vais juger de la... OK, c'est quoi le contexte, là? On a-tu le contexte? Qu'est-ce qui a été dit, là? C'est quoi le contexte, la chose? Il y a quelqu'un qui dit ce mot-là, c'est une chose. Il y a quelqu'un qui dit « Hey, on a travaillé comme des nègres, » c'est autre chose, right? C'est quoi qui va en arrière de ça? Là, c'est parce que... Oui, c'est ça. C'est quoi le contexte? Là, c'est parce que là, c'est le contexte. Il y a eu les expressions qui étaient courantes au Québec qui étaient racistes, là. Tu sais, un plan de... Oui, oui, absolument. Ça, c'est raciste, là. Absolument. C'est le contexte. Il faut que la personne... Comment que je vais dire? Oh, d'où? Répète ce que tu as dit. Ah, ben, j'ai dit ça. OK. T'es consciente. Tu sais, je vais y expliquer. Parce qu'encore là, pour moi, 2019, c'est pas un institut de référence, OK? Il y a plein de monde que c'est des... On a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire. Il y a des rivières, puis des lacs qui s'appellent encore rivières aux nègres, chutes aux nègres, dans le Québec. Ben oui, dans le Québec, ça existe encore. Est-ce que je suis pour ça? Non. Tu sais, je suis pas pour ça. Ça fait partie... Est-ce que je suis pour ça? D'un côté, je me dis non, mais ça fait aussi partie du patrimoine. Ça fait que c'est partie de l'histoire. Ça fait partie d'un rappel. T'enlèves tout ça, là. Tu sais, dans quelques générations, le monde, ça s'en rappelleront pas. Il y a jamais eu de racisme au Québec. Non, non, c'est ça. De la même façon qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a jamais eu d'esclavage ici, il n'y a jamais eu de... Tu sais, c'est comme... Si on efface tout ça, là, je veux pas qu'on l'efface, je veux qu'on le voit. Je veux que ça fasse partie de ça. Comme ça, moi, quand je me fais dire, il y en a pas ici, je vais juste pointer. Puis... Regarde cette belle chute. Regarde cette chute avec cette pancarte. Je veux dire, c'est juste pour ça. Puis c'est correct. Ça fait partie de l'histoire. Tu sais. Ouais. C'est comme ça. C'est une question qui est... qui est importante aujourd'hui. Est-ce qu'on enlève les statuts aussi des premiers ministres racistes qu'on a eu au Québec, au Canada, tu sais? Non. Pour moi, non. Non. On peut changer la plaque, par exemple. Ouais. On peut changer la plaque pour faire comme... Ce grand homme a fait ci, ça, ça. Mais il a aussi fait ça, 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 ça. Qu'on s'en rappelle. Hé, notre slogan, c'est « je me souviens ». On commence à effacer tout ce qui se passe, là. On se souviendra plus de grand-chose, tu comprends? On est un peuple tellement qu'il s'oublie. Oh, mon Dieu! Il y a neigé à chaque année, Boubou. À chaque année, tu comprends? Fait que c'est comme... Tout effacer ça. Je suis pas nécessairement pour tout l'effacer. Tu peux changer la plaque. Tu peux mettre une plaque qui est véridique. Instruis les gens qui passent par là. Ouais. Tu sais? Parce que... Pas pour dire... Pas pour célébrer ce que cette personne-là a fait, mais pour montrer que ça, ça s'est passé, puis qu'on n'oubliera pas que ça s'est passé. Et là, on va pouvoir bouger. Ouais. Tu sais? On fait juste cacher ça, là. Tu veux juste cacher en-dessous du tapis toutes les mardes qu'on a faites. On va pas apprendre de ces mardes-là. Faites ça avec l'Église catholique. Faites ça avec le gouvernement. Faites ça avec tout, là. Tout, tout, tout. Laissez-les là, puis changez la plaque. Ça, c'est ma solution à moi. C'est un peu extrait. Mais il y a... Commencer à changer les seins pour call-out les pédos dans toute la gang. Exactement. Tu commences à... Sans cul de bête, hein? Les mains baladeuses. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je... Ailleurs. C'est ça, c'est ma solution. C'est évêque, là. Ça, ce serait réellement... Je me souviens. Ah ouais, c'est du « je me souviens ». Là, on va pas être hypocrite. En tant que société, tu fais juste call-out tout le monde. Tu fais juste call-out. Ah, il était là, genre quartier. Asseyez-vous, les enfants. Ça, c'est une belle histoire. Comment tu veux dire? Avoir un vrai « je me souviens », là. Tu comprends? Laissez-moi jamais être premier ministre. Professeur d'histoire au secondaire. Ça va être dégueulasse, merde. Mais jamais ça. Hey, merde. On va se souvenir de belles affaires, ce jour. Mais oui, mais il faut se souvenir. Il faut... Tu sais, il y a une attitude de certains groupes, de certaines personnes, de ces genres... Lui, on n'aime pas son opinion. Il faut pas qu'il parle. Telle chose qui est arrivée dans l'histoire, on n'aime pas ça. On l'efface. C'est pas comme ça que tu règles les problèmes. La culture de la cancellation. T'es bien mieux de te mettre face à face. Puis quand t'as raison, quand t'as des bons arguments, c'est pas parce que l'autre, il a le droit de parole. Quand t'as raison, t'as raison. Puis, je veux dire, juste, quand tu cancels quelque chose, mettons, on parle de Slav, là. Moi, j'étais encore là, opinion populaire de mon groupe. Hot take. Moi, je t'ai pas pour qui cancel son show. Parce que si tu cancels quelqu'un, puis tu expliques pas ce qu'il a fait, il est voué à recommencer ce qu'il a fait de pas correct. Boum. Quelques semaines plus tard, Canada, il a fait la même affaire, mais avec les Autochtones, tu comprends? Il comprendra pas. Ça a pris des mois et des mois. Asseyez-vous, parlez-vous. Puis après ça, arrangez les affaires selon whatever. Mais tu sais, canceller quelqu'un, juste pour, tu sais, non, t'as pas le droit. T'as pas, tu coupes, tu pulles la plug, t'as pas expliqué rien, y'a pas eu de dialogue, rien. T'avances pas, là. Ça a été une grosse tempête, cette histoire-là, mais je trouve que l'issue a été quand même qu'il y a eu du dialogue. Puis il y a eu, ben, je pense, là. Ouais. Tu sembles pas être d'accord. Non. J'ai l'impression que, tu sais, ils sont vraiment assis, il y a eu des nouvelles versions. Ouais. Tu sais, lui, il a fait, OK. Il y a juste Betty, là, qui est comme un peu la victime là-dedans, mais bon. La chanteuse, là, qui est comme, ah non, moi, j'ai été censuré, puis je suis une victime là-dedans. C'est genre, la censuration, t'as rien compris. C'est correct. Non, mais c'est correct. Tu fais référence quand il était là, tout le monde en parle, maintenant. Ouais. Tu sais, puis, je veux dire, c'est ça. Le fait de l'avoir cancellé quand il avait expliqué, c'est ça que ça a fait. Ça a fait une victime, mais c'est la meilleure façon de radicaliser du monde. T'as pas reparlé, bon, tu radicalises du monde. Elle, clairement, est gris, puis est blessée de ça, là, tu sais, puis... Mais en même temps, si tout le monde en parle, là, j'étais pas plus convaincu, non plus, des arguments de la militante antislave qui était là, là. Moi non plus. Pas très convaincante. Moi, je voudrais, dans l'histoire de tout le monde en parle, c'était dans mes pires, là. Ouais. Ouais, c'était inégal, c'était pas... C'était pas... C'était pas une superbe entrevue, là, pour moi, là. Je veux dire, c'était pas... C'était pas... J'ai l'impression que c'est pas les personnes les plus... Les acteurs les plus importants, les personnes les plus articulées qui sont allées là. Non, exactement. Ça aurait peut-être... C'est pas parce que... C'est ça. C'est pas parce que tu minutes pour un truc que tu fais la personne la mieux placée pour en parler et tout et tout. Donc, c'est ça. J'ai pas trippé sur cet épisode-là de tout le monde en parle. Bref, ça reste ce que ça reste, mais tout ça pour dire que c'est ça. Quand tu fais juste canceler quelqu'un, t'expliques pas qu'est-ce qui se passe, tu radicalises les gens. C'est ça qui se passe présentement au Québec. T'empêches un paquet de monde de parler. Ils ont pas le droit de parole. Boum, ils se radicalisent. Dans n'importe quelle sphère, là. Parle de n'importe quelle sphère, là. Peu importe. On en parlait avec Jésus-Christ Lucie quand il est venu ici, tu sais, puis on parlait de la foi parce que justement, les militants voulaient empêcher une discussion avec Mathieu Bocoté, tu sais. Mathieu Bocoté, là, il a pleuré sur toutes les tribunes, tous les journaux de je me fais censurer, nan, 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 nan. Sinon, il aurait juste donné sa petite conférence devant 20 personnes dans une bibliothèque. Sauf que Mathieu Bocoté a le droit de parler. Ben oui, il a le droit de parler. Il a le droit de dire ce qu'il a besoin de dire, tu sais. Sauf qu'en le cancellant, tu l'enlèves de la discussion puis fais sa discussion ailleurs avec plus de force. C'est vrai que ça radicalise. Puis c'est ça. Ça, c'est clair. Puis c'est ça. Puis le but, le but, c'est pas de canceller le monde, c'est de faire changer l'opinion aux gens. Tu changes pas en cancellant le monde. Tu leur expliques qu'est-ce qui se passe. Sur Netflix, il y a le show de David Ederman qui reçoit des invités. My next guest needs no introduction. Puis il a reçu Kanye. Puis Kanye, tu sais, clairement, des fois, il délire en ce moment. Oui. Mais Kanye, tu sais, quand il se fait challenger sur Trump, sur ses idéaux politiques, puis il perd comme ses moyens puis il évite le sujet, tu sais. Sauf que sur cette entrevue-là, ce qu'il dit, c'est, moi, je veux juste que les gens qui sont pro-Trump se fassent pas call it out. Puis lui, lui, en premier, il dit que t'as plus le droit de dire moi, je suis pro-Trump dans comme le milieu artistique, dans le milieu de tous les milieux médiatiques, tu sais. Tu sais, c'est comme extrêmement mal vu puis effectivement, avec raison, mais de dire les gens qui sont pro-Trump, on les tait, ça exclut ce dialogue-là que tu parles. J'ai l'impression que le monde qui dise, voilà, tabarnak, moi, j'aime certaines de ses idées puis là, tous les autres me disent que je suis un esti de cave fait que Chris, c'est eux autres les caves. Puis là, ça crée comme une séparation qui est encore plus grande, j'ai l'impression. C'est une des seules affaires qui faisait un peu de sens de ce qu'il a dit dans ce segment-là de l'entrevue. Mais en même temps, je veux dire, tu sais, Kanye, je pense pas que c'est le gars qui prend le plus de ses médicaments au monde. Je pense pas que c'est le gars qui prend le plus de ses médicaments. Non, 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 tout à fait, mais c'est pour ça, il faisait pas beaucoup de sens. Mais ce segment-là, j'ai l'impression qu'il a comme touché à quelque chose. Oui. Je comprends, je comprends que t'as plus le droit de dire il y a certaines idées de Trump que j'aime. Oui. T'as pas le droit de dire ça parce que si tu dis ça, on dit que t'es un esti de raciste, t'es un esti de conservateur, de marge. pas nécessairement. Moi, dans mes visions, je suis plus dans le milieu. Je suis libéral, mais dans le milieu. Oui. Pas plus dans le milieu que d'autres choses. C'est ça, c'est... Oui, il y a des idées que Trump dit, c'est pas faux. Oui. Après ça, il y a comment il dit et les faits qu'il utilise, qui fait que ça discrédite tout ce qu'il dit, mais essentiellement, c'est... Oui, il y a beaucoup de gens qui se font taire comme ça. C'est pas la meilleure façon, selon moi, c'est pas la meilleure façon de procéder. C'est pas comme ça qu'on va arriver à faire quoi que ce soit. Moi, je pense, mettons, que les conservateurs qui sont pro-Trump, mais qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes, je suis persuadé que s'il y avait un réel dialogue avec des experts de tous les mieux puis qu'ils étaient amenés à écouter ces dialogues-là à la place de comme du sensationnalisme extrême puis comme des débats qui sont juste pas des débats, tu sais, à la télé, mais qu'il y avait des vraies conversations avec ces gens-là à la place de dire « Ok, vous autres, c'est votre camp, nous autres, ça, c'est notre camp, puis that's it. » S'il y avait des vraies conversations, je suis persuadé que j'ai l'impression qu'on atteindrait une espèce de vérité qui est plus grande que juste deux camps politiques. Oui, parce que tout n'est pas genre blanc ou noir, tout n'est pas juste libéral ou whatever, tout n'est pas juste d'un côté ou d'un autre, c'est pas exactement ça la vie, effectivement. Tu sais, d'expliquer, mettons, d'expliquer aux gens qui sont pro-Trump pourquoi leur président, il est raciste. Oui. Tu sais, de dire, je comprends que vous vous tenez à des enjeux économiques ou politiques X ou Y qui fait que vous votez à droite comme ça, c'est correct, tu sais, mais voici pourquoi lui, c'est pas la bonne personne pour vous représenter. Oui, c'est ça. Voici pourquoi lui, ce sera pas lui qui va être... En même temps, il y a aussi genre juste une image du peuple aussi, là, c'est... Tu sais, présentement, on est tellement tanné de se sentir qu'on se fait, tu sais, dire des enneries tout le temps puis dans un langage qu'il y a même eux autres qu'on comprend pas. Je pense que ma personne préférée de l'année, c'est la petite marie, madame, pendant le débat des chefs, qui a posé... Ça, c'est ma... Est-ce que ça répond à votre question? Pas vraiment. Oh, merde! C'est comme, madame, vous faites tout dans la vie. Vous venez de me radoter de la petite sauce pendant cinq minutes, j'ai rien compris. T'as pas répondu à la question. C'était tellement... Cette madame-là, c'est la madame la plus real au monde. J'ai vu ça ce moment-là. je pense, j'ai écouté... Je sais pas combien de fois j'ai écouté ça, sa face... Pas vraiment. Non. Genre non. Pas vraiment. Avec deux mots, elle a dit plus long que cinq minutes de blablabla. C'est tout le monde qui a parlé. Elle a résumé, elle a résumé tout ça. Tu viens de rien dire. Hé! Pendant cinq minutes, tout le monde a parlé pour... Ma personne préférée de 2018, là. Bye! Far, là! Elle a fait le bye-bye. Elle a clenché tout le monde avec deux mots. Les deux mots les plus real du débat. Hashtag pas vraiment, merde. C'est fucked up. C'est un peu ça. On est tous... J'avoue que c'était légendaire. Elle! C'était de... T'sais, elle a fait ce qu'un étudiant du cégep du vieux aurait pas pu faire. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pis ça pis pour notre Québec. Non, pas vraiment, les chums. Hashtag pas vraiment, man. Make Québec pas vraiment again, man. C'est là, elle l'a suée avec deux mots. C'était le mood général de tout le monde. Ce débat des chefs ennuyant et toute la politique qu'on a eue pendant tout. ces années, je vous pose une question. Est-ce que vous avez répondu « Fuck non, bitch, t'as rien fait. » C'était tout. Elle a tout résumé l'histoire du Québec en politique. Avez-vous... Est-ce que ça répondu à votre question pas vraiment cette madame-là « Donnez une pension » ou quelque chose, je sais pas. Comme... C'est ça un peu qui se passe. Pis pour ça que Trump est populaire. Pis pour ça que je pense que Trump va être réélu. c'est que... Oui, il dit de la merde, mais il dit de la merde qu'on comprend. Dans le langage qu'on comprend, que les gens comprennent. C'est fucked up, mais c'est ça. Repo au Québec, on est 55% délittrés fonctionnels. Il y a beaucoup de monde, ouais. Je sais pas c'est quoi la statistique. Ouais, c'est la petite sortie en 2017, cette statistique-là. Anyway, c'est ça pour dire c'est que, t'sais... Pis même le monde qui comprend ça compléter. Ouais, c'est ça. Même le monde qui comprenne, c'est que des fois, ça veut juste rien dire. C'est un langage pour remplir. T'as-tu juste rempli ça une demande de subvention? T'sais, pour m'en remper pour avoir des subventions? De là, c'est-tu mardi, mon chum? Faut que tu parles un langage que personne connaît. Tu comprends? Pour avoir la subvention, pour avoir une possibilité d'avoir cette subvention-là. pis j'ai rencontré justement le... les... Quand tu fais... La commission des ordres... Le calque? Ouais, le calque. Mais à Ottawa, pis je leur ai dit... T'sais, je faisais partie d'une espèce de... Tous les calques étaient là. Pis je leur ai dit, t'sais, je veux dire, le langage qu'on utilise, on le comprend pas. D'ailleurs, je suis même pas sûr que vous le comprenez non plus. Pis ils m'ont dit... On comprend pas trop non plus. On va t'avouer là, des fois, je veux dire, on utilise... Ouais. Fait que c'est ça. Pis c'est un peu ça. Quand tu poses une question, c'est du dodge artistique. C'est digne des Olympiques, de dodge, de juste éviter la question pis tout pour pas répondre. Fait que ouais, tout ce monde-là, les prochaines élections non plus, ça va pas être... Je pense pas que ça va être quelqu'un qui va être nécessairement compétent. C'est la personne qui va être le plus real du moment. Ouais. T'sais? T'sais, pour que Hillary Clinton ait aucun poids en même temps, t'sais. Mais que Hillary Clinton ait aucun poids face à Trump, c'est juste parce qu'il avait de l'air de dire les vraies affaires. Ouais. Même s'il ment comme de l'eau, il a de l'air de dire... Il ment comme, t'sais, mais au moins, tu sais, tu sais qu'il dit de la merde. Ouais. Ouais, c'est tout ça qu'il te ment. Fait que... Quand il te ment... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Même quand il te ment, c'est plus rassurant de dire « Ah, il est clairement en train de mentir. » Au moins, tu le sais, c'est plus rassurant quelqu'un qui te ment que tu le sais. Il y a quelqu'un qui essaie de te conf... de te réconforter avec de la bullshit que t'es comme... Je suis pas sûr d'avoir compris. T'es comme dans le néant. Là, t'es comme... C'est de la bullshit. J'aime ça. Tu te m'en votes. Non, mais c'est de la bullshit. C'est clairement de la bullshit, mais au moins... Je le sais. Je suis fixé. On est rendus là. C'est pour ça que je pense qu'ils vont être réélus encore. Il a dodgé tous ces scandales. La Russie. C'est incroyable. La Russie. C'est incroyable. Tout, 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 tout. Je jouerais pas une game de dodgeball. Non, pas qu'on lui... Son chum Epstein vient de crever en prison. Epstein avec... Dodge. Dodge ça. Dodge. Il va tout dodge. Il va même aller pas aussi, Dodge. Hé, méo dans ma triste, mon chum. C'est comme... C'est clair. C'est comme... Il y a tout... Il y a tout évité. C'est ça, tu sais. Comment t'évites... Comment t'évites Grabber by the pussy? C'était à Radio-Can. Comment t'évites ça? Il n'y a aucune façon d'éviter ça, man. Non. Aucune façon. Personne d'autre dans le monde n'est capable d'éviter ça. Personne n'aurait pu dodge ça. Quand c'est arrivé, au Nouvelle à Radio-Can, il y avait comme un panel d'experts en politique. C'est fini pour Donald Trump. Il y avait un gars, il a dit... Il démissionne. Il était coqui. Il a dit, je mets ma main au feu. Si Donald Trump était élu, et s'il va être élu, je donne ma démission parce que je ne comprends rien à la politique. Le gars, c'est un expert en politique. Puis là, quand il a été élu, le gars est revenu et il avait la tête basse en tant par nack. Puis là, les autres, tu as toujours été niaisés. Il a repensé à tout le monde en parle après. Tu te souviens-tu quand tu as dit ça? Il dit, ouais, ben ouais, je l'ai échappé. Mais tu sais, il n'y a personne qui pouvait penser que ça allait arriver. Il y a tout dodge. Tout. C'est incroyable. Puis c'est pas... C'est rien, là. Moi, je pense que c'est rien, là. Ils vont venir pour Round 2 aux deuxièmes élections, là. Tu comprends? T'es comme, hé, arrête. Tu sais, c'est ça. Comme tu as dit, là, comment tu dodges Grabber by the pussy? Ouais. Ça en dit tellement long. Moi, quand j'ai vu qu'il a dodged ça, je fais comme... OK. Il est invincible. OK. Hey, man, Superman l'aurait pris dans le chest puis il serait mort, là. Tu comprends? Ça, wow. Parce que quand ta base a plus confiance en toi qu'en les médias, dans le fond, t'as juste à dire que les médias sont corrompus, les médias, c'est des fake news. Mais c'est que là-dessus, il n'y a pas tort. C'est qu'il choisit très bien sur quoi mentir. Il ment sur des affaires qu'on s'en calisse. Tu comprends ce que je veux dire? Puis que les médias sont corrompus. Peut-être que CNN n'est pas parfait, mais c'est quand même une source plus fiable que Donald Trump, là, CNN, tu sais. Fair. Mais juste le fait que ce ne soit pas une source fiable. New York Times est plus fiable que Donald Trump, là, tu sais. Je dis pas le contraire, mais parce que tu peux montrer, tu sais, il y a un média qui est de la merde, possiblement tous les médias sont de la merde. Puis c'est dead. Ça vient de finir là. Tu sais? Fait. Là, après, ces deux termes, là, il va retourner faire de la télé, là. Il va conserver du cash, là. C'est sûr que oui. Ah, ouais. Tu sais, j'avoue que s'attaquer aux médias, c'est assez simple, là, considérant que les médias sont... Il y a quelqu'un qui est au bout de ça puis qui est possède, là, tu sais. Toujours un intérêt humain derrière tous les médias. Au Québec aussi, tu sais. Ouais, bien, surtout au Québec, là. Tu sais, au Québec, c'est une personne qui contrôle pratiquement tous les médias. Mais au Québec, les gens aux États-Unis n'ont plus méfiants. Au Québec, un policier arriverait puis il dirait «Toutes les médias, c'est n'importe quoi, c'est des mensonges, on ferait un peu, là. » Ben, man, si... De l'heure, 10 ans. Si Pierre-Cartes Paladeau était resté chef du Parti québécois puis qui était allé en élection pour devenir premier ministre du Québec, ça serait sorti en tabarnak, ça, man. Je suis sûr. Ça serait sorti, là, cet argumentaire-là, là. Tu sais, tous ses opposants auraient fait... Chaque fois qu'il allait avoir une nouvelle dans le journal de Montréal, le journal de Québec, il aurait fait « Man, c'est con, là. » Surtout là, il veut acheter la presse, le soir. Ouais, c'est ça. Tu sais, il veut comme acheter tout. Toutes les journaux, là. Comme une personne va posséder tout. Tu sais, c'est problématique, ça, man. Aux États-Unis, le monde a de la misère avec la télévision parce que, tu sais, la télévision perd beaucoup de chemin par rapport au web. Au Québec, ben, c'est ça. C'est Québec or. Québec or et le web, c'est tous les médias. Ils ont tout, 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 puis ça tue un peu le reste des autres médias, tu sais. Fait que c'est comme... Ouais, c'est fou, là. On est rendu là. Mais oui, je suis sûr que ça serait sorti ou ça va sortir dans comme une couple d'années. Même encore là, tu sais, je veux dire, il y a une couple... il y a une couple de mois, un an à peu près, quand il y a eu l'histoire de la mosquée à TVA Nouvelles, que la fille a concocté une fausse nouvelle que deux mosquées avaient empêché des femmes d'accéder à un chantier. C'est quoi cette histoire-là? C'était une journaliste qui avait dit que deux mosquées dans la Côte-des-Neiges avaient un chantier de construction. Puis les deux mosquées avaient demandé au chantier de construction de ne pas se présenter, que des femmes ne devaient pas se présenter sur le chantier le vendredi. Des femmes de la construction? Des femmes, oui. Parce que c'était le jour de la prière le vendredi. Puis cette nouvelle-là était fausse. C'était pas vrai. De A à Z, c'était zéro vrai. C'était pas vrai. Puis ça a été démontré que c'était pas vrai plus tard. Puis c'est ça. La fille est plus à TVA, mais je veux dire, elle est plus en ondes. Elle avait juste décidé d'inventer quelque chose. Bien, ils sont partis probablement d'une source, mais ils n'ont pas vérifié la source. Ils n'ont pas vérifié leur source. Elle était partie d'aller confronter les deux mosquées. Elle leur disait, non, non, mais on a les preuves sur papier, on a l'enregistrement, vous avez dit ça. Puis les deux chefs de la mosquée étaient comme genre, pour de vrai, on n'a jamais dit ça. On a juste dit que faire attention qu'on ait accès au parking le vendredi parce qu'on a de la prière. C'est tout ce qu'on a dit. Non, on va vous le montrer. On va vous montrer les informations. On va le trouver. Puis finalement, c'était pas vrai. Il n'y avait pas d'informations à trouver parce que c'était pas vrai. Cette demande-là n'avait jamais été faite. Amen. Sauf que, TVA a fait une excuse, mais je veux dire, c'est ça. Ton excuse devait être aussi grand. Ton excuse devait être Le mal est fait. Le mal est fait. Mon excuse devait être aussi grand. La meute est allée dans les mosquées et tout. Le mal est fait. Surtout quelque chose de chaud et de touch in mind. C'est que tu donnes cette information-là à du monde qui attend juste une raison de plus pour détester. C'est ça. Ton excuse devait être aussi grande que ton foirage. Ce n'est pas exactement ça qui est arrivé. C'est un foirage monumental. Mais c'est un peu... Je ne sais pas qui donne la pression à qui Sortir la nouvelle en premier. Tu reçois un tip. Tu dis Chris, ça c'est chaud. On va en parler. Tu ne le vérifies pas. Tu perds un petit peu de rigueur journalistique et tu y vas pour le centre On a fait une vidéo là-dessus. On a fait comme TV Nouvelle. Toujours premier sur la nouvelle. C'est sûr quand tu l'inventes. Il n'y a personne qui peut l'avoir avant toi. Tu ne peux pas l'avoir avant toi dans ta tête. Mais c'est ça. Il y a des nouvelles comme ça des fois qui sont twistées. Maintenant, quand je vois des erreurs dans les journaux, je me pose des questions. C'est-tu vraiment une erreur ou c'est parce que tu veux pousser les trucs? Les journaux, ma soeur travaille au soleil. Justement, ils viennent d'annoncer qu'ils font faillite à Québec. Ta soeur travaillait au soleil. Je ne sais pas exactement sa situation et quoi, mais ça regarde mal. Mais ça regarde mal. Sa situation, c'est qu'ils sont bas sur un bain de Québécois dans pas longtemps. C'est ça. Ça va être PQP qui va être au bout de tout. C'est ça. Mais la réalité aussi, c'est qu'avant, c'était des essais d'équipe et il y avait du monde et il y avait des correcteurs et il y avait des gens qui relisaient tout ça. Maintenant, tu écris et il n'y a même pas un esti de chat qui va relire ton texte et qui va corriger tes fautes. C'est sûr qu'à cette heure, il n'y a plus le même contrôle de qualité qu'il y avait parce qu'il n'y a plus d'argent là-dedans, parce qu'il n'y a plus de moyens, parce qu'il n'y a plus rien. Ça fait peur parce que c'est la loi de la jungle dans Christ en ce moment. C'est n'importe quoi, un peu d'esprit critique, tu te checks c'est quoi la source mais tous les articles se ressemblent sur Internet de la manière que c'est sur Facebook, de la manière que c'est partagé. Tu vois des affaires, tu lis des gros titres, tu cliques là-dessus, tu peux te faire remplir de marre dans mon esti. C'est ça qui arrive. Tu sais, hier, l'article de Richard Martineau, as-tu lu ça? Non. C'était genre un esti d'article où est-ce qu'il disait qu'on... Mais ce que tu disais tantôt, ça me faisait penser à ça. Les couches là. Oui. Tu sais, lui disait mettons, ok, de nos jours, mettons, si t'es noir, t'as des points bonus mais si t'es en plus noir et gay, t'as des doubles points bonus puis si t'es handicapé, t'as... Tu sais, puis lui, bon, tu sais, lui, il... Ça finissait par se tasser. Ça finissait par se tasser puis l'affaire qui était derrière ça, c'était que plus t'avais de... de différences, plus t'avais d'avantages. Ce qui est, à mon avis, pas vrai considérant que Chris... Mettons la fille qu'on disait tantôt, la femme lesbienne, noire, handicapée, naine, là. Man, à part avec calissement des prises dans la société dans laquelle on vit. Il changerait-tu de vie avec elle, tu sais? Est-ce que Richard Martineau prendrait sa place parce qu'elle a des avantages? C'est sûr que non. Jamais de la vie. Pour parler dans un safe space, par contre, oui, mais c'est vrai que, par exemple, c'est clair que ces gens-là partent avec des strikes. Tous les strikes au monde entier. Avec des strikes, je veux dire, je marche dans la rue, je me fais arrêter ou je conduis un char qui n'est vraiment pas modifié ou qui n'a pas de raison à le modifier, mais parce que ce char-là est plaqué sur le nom de ma copine, bien, je me fais arrêter. Oui. Tu sais? Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, je comprends d'où ça vient. Tu sais, c'est normal, tu sais, on parle de plus en plus, on donne de plus en plus d'espace, de voix, puis on parle de plus en plus des gens marginalisés. puis c'est une bonne chose. Oui. On n'est pas rendu au point où ces gens marginalisés-là ont un avantage, un pouvoir supplémentaire sur le Québécois de souche moyen. Non, pendant la vie normale, moi, je parlais vraiment juste des safe space. Parce que je ne sais pas pourquoi je n'étais pas d'accord au safe space, parce que je suis plus d'accord avec une conversation qu'une non-versation. C'est ça. Maintenant, dans la vie de tous les jours, non. Ces différentes strates de personnes-là n'ont pas les mêmes chances que les autres personnes-là. Exact. À un moment donné, Martineau, justement, il y avait une nouvelle série Netflix, je ne me souviens plus comment ça s'appelle ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'était comme un personnage gay et handicapé. Un personnage qui avait plusieurs, puis tu es le bon encore, la gauche qui est nanana, puis qui exagère, puis tout ça. Tu sais, je m'en calais. Est-ce qu'il y a une série d'un noir sur un noir handicapé gay, tu sais, 99% des esthéries, c'est sur des blancs hétérocessuels. C'est ça, c'est ça. Tu sais, qu'il n'aille une, tu sais, c'était rien que ça. Je dirais là, c'est rien que ça. Mais c'est Martineau qui prend de quoi, une petite affaire? Oui, exact. Mais en réalité, ce n'est pas rien que ça. Son article finissait par, au Québec, on est tolérant, mais il y a des limites. Puis juste cette phrase-là, moi, pour rebondir sur ce que tu disais, juste cette phrase-là, cette chute-là, à un article, je me suis dit, combien il y a de personnes qui ont vu cet article-là passer puis qui n'ont rien dit, qui ont fait, on va publier ça. Cet article-là, il est publié où? Ben, à la presse. Mais tu sais, ça, c'est de l'opinion, lui, il écrit ce qu'il fait. Non, non, mais c'est de l'opinion, mais quand... C'est pas de l'information. Non, mais ça, je m'en fous. Quand t'as des éditeurs dans cette petite boîte-là, il y a du monde qui lise les textes. Il y a du monde qui clique sur mettre en ligne. Comme c'est pas lui qui est dans son salon, man, à prendre son texte, à mettre ça sur la page web puis à cliquer sur Enter. En même temps, il peut dire son opinion. Il a le droit de dire son opinion. Ben non, mais il a tout à fait le droit de dire son opinion. Maintenant, des pouvoirs légitimes ont le devoir de s'assurer de ne pas partager des textes qui font juste, encore une fois, comme je disais, donner une raison à quelqu'un qui cherche juste des raisons pour haïr. Mais tout peut définir, tout peut devenir une raison d'haïr. Je veux dire, moi, de mon côté, la fille qui a gagné au tennis il n'y a pas longtemps, la roumaine qui est québécoise. OK, qui est bien. Ouais, mais c'est marqué jeune Canadien. C'est comme, crise de chance qu'elle n'avait pas tué son mari puis ça aurait été la femme d'origine roumaine. Moi, je vois ça, ça peut me faire chier au point que je suis comme, bon, check les médias. Tu comprends? Tout peut être une façon de... Je comprends. Il faut que les gens aient l'intelligence d'analyser la chose, malheureusement. Mais tu sais, mettons dans ce contexte-là, c'est parce que c'était en réponse à la parade de la Pride. Ouais. Puis, pour moi, un article comme ça, ça fait juste donner des raisons à du monde qui cherche des raisons de détester les diversités sexuelles. Du monde qui attend juste une raison d'haïr des gens qui cherchent juste à s'aimer de façon X ou Y. Tu sais, moi, c'est juste ça que ça fait, là. Au pire, au pire, ferme ta gueule. Mais si, c'est... Je considère que si c'est Richard Martineau qui fait que t'haïs ça, le problème, c'est pas Richard Martineau, le problème, c'est la personne qui lit ça puis qui prend ça pour du cash puis qui fait comme... Mais non, mais tout à fait. Tout à fait. C'est plus dans l'éducation du peuple que de Richard Martineau. Mais qu'est-ce que... Je veux dire, est-ce que tu te blanchis complètement les mains quand t'as une tribune puis tu l'utilises comme ça? Comme je comprends que c'est tout le temps... Tu sais, c'est le même principe avec les radios poubelles à Québec, là. Le problème, il est dans celui qui est dans son char qui fait, « Astus, c'est vrai, Jeff Fillion, t'as raison. » Le problème, il est là. Je comprends. Mais est-ce que ça... Est-ce que ça enlève le blâme sur la personne qui prend la parole? Tant qu'il n'y a pas d'incitation à la haine claire de genre frapper-les dans la rue, là... Toi, tu penses que tant qu'il n'y a pas d'incitation concrète à la haine... Sinon, on fait ce qu'on dit depuis tantôt qu'il ne faut pas faire, on tue le dialogue. Moi, essentiellement, je ne suis pas pour que ces personnes-là soient dessus. Moi, je veux savoir comment les gens pensent. Tu comprends? Je veux... OK, c'est le fond de ta pensée, Jeff. Mais au moins, je veux savoir comment Jeff y est. Oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit critique de faire ce travail-là. Ben, tu sais, je ne peux pas faire le travail de tout le monde. Non, exact. Moi, je l'ai et il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas. Je veux dire, les gens vont s'insurger pour d'autres choses. Moi, je vais essayer de me concentrer sur moi, ce que j'ai à faire. Je ne vais pas m'arrêter à... OK, Martino, il a dit ça et bien cool, il y a du monde qui va prendre ça et prendre ça pour du cash. Il y a du monde qui prenne ce que je dis et qui prenne ça pour du cash et qui dérapent. Il y a du monde qui prenne n'importe quoi de ce qu'on dit, qui prenne ça pour du cash et qui partent sur des tangentes qui n'ont pas rapport. Il y a des trucs... Il y a des gens qui lisent Judith, Lussier, et ce n'est pas ce que Judith dit, mais ils prennent ce que Judith dit et ils partent sur une tangente. Hey, wow! Ce n'est pas ça qu'elle a dit. Juste, lis ce que Judith a dit et toi, sur le texte, arrête de penser à ton émotion. Mais tu sais, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Non, je comprends. Je comprends. Judith a autant le droit de publier que Richard. La différence, évidemment, je veux dire, des Richard Martineau parlent depuis des années et Judith, pas tant que ça. Je ne veux pas empêcher ces gens-là de parler sous prétexte que quelqu'un va prendre ça. Parce que le problème que je vois, c'est que c'est juste un article qui dure deux paragraphes, qui est sensationnaliste, qui n'a aucune nuance, qui fait juste ça. Toi, dans ton vidéo de huit minutes où est-ce que tu déclines ta pensée, dans un podcast comme ça où est-ce qu'on parle, dans un livre, dans un essai, dans un article de fond, c'est nuancé. On s'entend que c'est de la boîte. C'est ça la femme. Mais moi, le problème, c'est ça. Je ne dis pas empêchons Richard Martineau de parler. Je dis, Richard, fais-moi un article comme du monde. De moi un article que je vais lire où est-ce que tu déclines ta pensée pour de vrai. Fais pas juste un esti de ta sur un napkin avant d'aller te coucher. Envoie ça à ton éditeur puis tout le monde fait OK, c'est good. Ça, c'est rendu ce qu'on veut publier. On veut mettre ça. On veut que les gens soient exposés à ça. Moi, je trouve que ça, c'est de prendre tout le monde pour des caves puis de juste diminuer le dialogue. L'importance du dialogue, je suis d'accord, Richard Martineau, il y a son opinion, je suis sûr qu'on la recevrait ici, il serait carlissement nuancé puis ça serait bon. Puis de dire OK, man, on te laisse parler. On t'enlève pas la parole. Je sais pas à quel point Richard fait ça parce que c'est vraiment ce qu'il pense. Ben, il le faisait avant. Avant, il était nuancé. Oui, mais je pense que c'est juste parce que c'est ça qu'il vend. Oui, exact, mais le problème est exactement là. C'est ça que j'exprime depuis tantôt. Je trouve que c'est ça le problème. Je trouve que comme la direction de comme OK, on est la presse puis là, ce qu'on fait maintenant, c'est comme un peu Narcity. On fait des articles clickbait un peu. Chris, t'avais de la légitimité avant. T'étais la presse, Stie. T'as des gens qui ont été connus parce qu'ils étaient des bons journalistes, des bons écrivains, des bons éditorialistes qui là, tu fais juste leur dire OK, check, tout ce que vous faisiez qui était hot avant, on va réduire ça. Fait juste comme si tu faisais bouillir du bouillon dans la poêle puis là, toute l'eau s'évaporait puis ce qui restait, c'était le bouillon raw. C'est comme OK, maintenant, on va prendre ça. C'est réduit tout au minimum. Mais c'est ça, comme tu disais, on va enlever tout ce qui coûte du cash. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est un médic qui struggle pour survivre puis là, lui, il pense à sa job puis il se dit quand j'écris ça, j'ai des clics, quand j'ai des clics, mon boss est content, quand j'ai des clics, je fais de l'argent. On est là, là, c'est les clics puis c'est la pub puis c'est le consommateur qui… Son boss va probablement arriver vers comme « Hey, je suis dans des clics. Oui. Je suis dans des clics. You're my clics guy. » Puis le fait que Richard fait ça permet à d'autres personnes d'avoir un job à cette place-là. Oui, je comprends tout à fait. Je comprends la raison mais je veux dire, je pense que Richard sait ce qu'il fait. Bien, toute évidence, c'est sûrement pas un câble. Tu sais, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait maintenant. Maintenant, est-ce qu'en tant que société, on peut questionner la moralité? Oui, est-ce que c'est pour le… Absolument, non, mais en tant que société, on peut tout questionner. C'est ça, exact. Mais c'est ça qu'on peut faire, je pense qu'on y répond. Dans le fond, c'est ça le dialogue, il a fait ça, on y répond. Tu sais, aussi des fois, il ne faut pas qu'on fait non plus réponse à censure. « Hey, tout le monde veut me censurer. » Non, on te dit quelque chose, on te répond. Oui. Puis c'est un dialogue. C'est un dialogue, tu as dit quelque chose, c'est ça. Le problème, c'est pas qu'on peut dire ce que tu as à dire, c'est que le problème, le problème souvent, c'est que c'est pas que tu ne peux plus dire ce que tu dis, c'est que depuis des années, personne ne t'a confronté. Tu n'as pas été confronté à ce que tu avais à dire. Personne ne te dit, « Non, ce que tu as dit, c'était un peu de la merde, mais il faut qu'ils la disent pour qu'on puisse dire. » Oui, oui. Puis écrire des lettres ouvertes puis espérer qu'ils se fassent publier ou whatever, qu'il y ait un dialogue. Des fois, il faut que la merde, elle sorte. Il faut que mon enfant, il dise de la merde, je n'en ai pas, mais il faut que mon enfant dise de la merde. Je pense comme, « Qu'est-ce que tu as dit? » Pour pouvoir dire, « D'autres, ça, c'était de la merde. Ne dis pas ça. » C'est pour ça que je n'empêcherais pas. Je vais rester sur ma position pour dire comme, « Non, vas-y, Richard, dis-la, t'as la merde. » Que je vois les gens qui pensent comme ça. Mettons, combien tu penses qu'il y a de personnes qui ont lu cet article-là, qui ont fait, « Ouais, Chris. » Comparativement aux gens qui ont répondu puis que ces articles-là ont été vus par 200 personnes sur Facebook. Je n'ai pas la réponse. Moi, c'est sûr qu'on vit chacun dans nos bulles, mais moi, tout le monde qui a partagé ça dans mon entourage, sur mon Facebook, c'était genre, « What the fuck? » Ça, c'est exactement, c'est ultra ta bulle. Ça, c'est dans ma bulle. C'est ta bulle, c'est ton vacuum. Ça ne compte pas vraiment. C'est ça, exact. Moi, j'ai l'impression justement, s'il fait ça puis qu'il continue à avoir des clics à être lus, probablement que ce n'est pas par 200 personnes. Ça doit être par 30. Il y a 30 000 personnes qui font genre, « Ouais, Richard, t'as raison. » C'est sûr. C'est sûr. Tu sais, amener une certaine responsabilité quand tu as une tribune. Ça, j'en parle souvent, on en parle souvent. Je trouve que tu as une certaine responsabilité morale quand tu as une tribune. Ce n'est pas vrai que, « Ben non, mais je n'ai pas choisi qu'ils me lisaient. » Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ça. Tu ne peux pas juste te laver les mains du monde qui te suit. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand justement tu modifies ou tu pervertis ta pensée. Tu sais, mettons, moi, je ne pense pas que les radios poubelles à Québec, ils pensent tous vraiment ce qu'ils disent. Sauf que c'est du sensationnaliste, ça va faire réagir. Là, je flirte avec ce que je n'ai pas le droit de dire. Parce qu'à un moment de tabarnak, tu ne peux pas... Tu sais, il y a des choses qui sont dites que ça ne se peut pas qu'ils pensent ça. Moi, je... Je ne sais pas, man. Je n'ai vu des gens penser des trucs comme ça. Oui. Je veux dire, je vais rester sur ma peau sans que ces gens-là ont le droit de dire. Sinon, je sors la merde pour qu'on en parle. Je ne censure pas la merde pour qu'on en parle. Sinon, on ne parle de rien. Je me suis censuré trop souvent dans ma vie pour des hosties de conneries. Je n'ai pas commencé à censurer les gens, mais je vais en parler, par exemple. Je vais aller m'armer des outils que j'ai besoin pour pouvoir en parler. Je vais prendre tes arguments et je vais pouvoir les défaire un par un. Par contre, on va l'avoir, cette discussion-là. Il n'y en aura pas de problème. Tu vois, c'est exactement ce que vous faites. Oui, c'est ça. Moi, ce que je peux faire, je ne vais pas dire à Richard Marceau de ne pas dire que c'est la merde. Ce que je vais faire, par exemple, je vais prendre ce que l'information que j'ai et je vais faire mon média. Je ne vais pas dire à la presse des échanges. Ils ne me doivent rien. Je ne suis rien pour eux autres. Personne ne me doit rien. Je vais me virer de bord. Je vais faire mes affaires à moi. Moi, je vais faire ma plateforme de mon côté. Richard, tu fais ta plateforme. Pas de trouble. Combien de personnes qui voient ma plateforme qui voient un peu l'idée qu'on fait, la neutralité. Moi, c'est ce que je peux faire. C'est juste ça que je peux faire. Dans certains débats, je pense à l'histoire de Zach Poitras. Une des voix, une des réponses à ça qui a été le plus entendue et la plus importante, c'était vous autres. Oui, quand même. C'était vous autres. Premièrement, je suis comme, oh, all right, go. Non, mais vraiment. Good. Parce que, ce qui est le fun, vous autres, tantôt, tu le disais, moi, je suis plus au centre. Quand on vous écoute, on ne sent pas de biais idéologiques. On ne se dit pas, eux autres sont campés dans tel camp ou sont campés dans tel camp. Il arrive une situation, vous réfléchissez puis vous faites votre propre opinion. On en débat des fois. Des fois, vous n'êtes même pas d'accord. Non, mais ce n'est pas ça le but. Même dans Abba and Preach, on n'est pas un monolithe. Vous n'êtes pas une personne. Ça dépend des personnes. Sauf que des fois, tu te dis, Chris, ça, c'est quasiment plus à droite, ça, c'est plus à gauche, mais vous n'êtes pas dans l'émotivité. Vous tentez d'être dans l'objectivité, dans les faits le plus possible. Ça, c'est ce qu'on veut. Oui. Puis, justement, ce n'est pas comme, ah, bien, mes amis ou tel groupe auquel je m'identifie pensent de même. Ça fait que je vais me conformer. Ça fait le nombre de personnes que j'ai perdues comme amis du monde avec qui que je ne parle plus. Parce qu'on avait un... Man. C'est juste... Déjà, il y avait une émission sur V qui s'appelait Danser pour gagner. Moi, à la base, moi et Abba, on était danseur. À la base, on fait des battles de danse. Je n'aime des battles de danse. Ils filment aussi. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de monde que je connais qui étaient dans cette émission. Là, là, tu sais, dont une des juges puis sa soeur. On a sorti la vidéo où est-ce qu'on disait que cette émission-là n'aidait pas la communauté de la danse. Man. Ah, ouais. Ah, c'était beau, là. Là, là... C'est ça. Je ne parle plus à la famille de la juge, là. Ah, ouais. À un moment donné, c'était comme ça. Il y a cette cassure-là où est-ce que c'était comme « Hey, hey! » Fait que on va-tu voir ce... Peut-être pas que ça t'as juste pas vrai. Veux-tu venir voir le show? Ouais, non. À cause de ta vidéo, là, je ne sais pas ce que notre amitié est. Fait que c'est ça. Ça a fait une brisure, là. Mais en même temps, je fais de comment. Je comprends. Je ne suis pas dans... Je ne suis pas... Mon opinion reste la même. Mon opinion reste la même si jamais... Je veux dire, je comprends que tu défendes tous les projets de ta sœur et c'est correct, il n'y a pas de problème. Tu sais, je veux dire, tout de coup, ça fait comme... Bon, ça fait mal, mais c'est ça. À la fin de la journée, je n'ai pas menti. Oui. Tu es honnête avec toi-même. Exactement. C'est plate. C'est vraiment plate. C'est vraiment whack, mais c'est ça. Il y a du monde, man, que j'ai perdu, quand je ne parle plus. Tu sais, dans la vie, on devrait être capable... Ça, man, c'est toujours une bonne façon de commencer une phrase. Non, mais on devrait... Tu sais, man, dans la vie... On devrait être capable d'être en désaccord sans que ça devienne personnel. Puis elle, la critique que tu as faite, elle l'a pris... Non, merci. Elle l'a pris personnelle. C'est comme si tu l'avais attaqué elle personnellement quand ce n'est pas ça. J'ai attaqué sa sœur personnellement. Ce n'est pas ça que j'ai fait. J'ai fait comme tout... Justement, en tant que juge, je te fais de la danse. Dans notre milieu, tu as une responsabilité. Il faut que tu te dises de quoi. Puis si tu ne peux dire rien, mais tu peux dire que tu t'en... En tout cas, whatever, tu as une responsabilité. C'est ce qu'on disait. Oui, j'imagine que ça l'a affecté directement. Mais c'est... C'est correct. Je vis avec. Tu comprends? Non, je comprends. Mais tu peux aussi répondre puis dire, je n'ai pas l'accord avec toi pour telle ou telle raison puis moi, je pense que je contribue de telle ou telle manière. Tu sais? Je pense à ce moment-là quand elle m'a dit genre « Hey, je ne sais pas ce que notre amitié se tient. » Puis, tu sais, moi, j'ai dit « Regarde, je comprends ta situation. Si jamais tu changes d'avis, you know where to reach me. » Puis... Oui. C'est tout ce que... Ré-tirer ce que je... Tu l'as déjà fait. Je l'ai fait. C'est pas... Ça n'a rien de recommencer à retourner là-dessus pour essayer de valider mon point. Mon point à ce niveau-là n'est pas si important que ça. « Move on ». J'ai dit ce que j'avais à dire puis j'ai déjà ré-tiré le fait que je ne changeais pas de position. Right? Pour avoir... Non. Si c'est ça qui te fait changer d'idée, bien, tu sais, j'ai toujours été cette personne-là. Fait, c'est ça, mais il y a d'autres instances où il y a du monde que je ne parle plus, là, à cause de ces... C'est sûr. Ah, ouais. C'est ça. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait au début, là. C'est tellement... Vous êtes tellement courageux, man, de... Ben, tu sais, vous êtes tellement game de prendre ces sujets-là puis d'en parler, là. Ouais. Comme ça n'a aucun rapport, là. Surtout aujourd'hui où est-ce que là, comme on marche sur des oeufs sur pratiquement tout, là. Vous abordez tout ça. Ça fait du bien, tu sais. Vous abordez tous ces sujets-là. Il y a une autre instance-ci qui est arrivée, genre. On t'a invité en Haïti pour faire partie d'un... d'un... un... un comedy fest, là-bas, là. OK. Un festival de comedy puis justement, juste la façon que certaines personnes traitaient... Tu sais, il y a du colorisme, là-bas. Parce que dans la même communauté, on s'est encore basé par couleur. Ah, ouais? Ouais. Puis on a fait un vidéo. Ouais. 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 Puis on a fait un vidéo puis on a... Ben, on a fait... Abba a fait un vidéo parce que moi, je savais que ça fonctionnait comme ça. Puis avant d'aller en Haïti, si j'y ai parlé de ça. Sauf que c'est un choc de le voir dans ta face, tu sais, raw, dans ta... Straight up, là. Toi, t'es haïtien puis Abba, il est pas haïtien. Non, Abba, il est éthiapien. OK. Right? Fait que là, on était en Haïti puis il l'a vu puis il a fait comme, hé, j'ai fait une vidéo. Il m'a dit, c'est sûr que si ça droppe, là, c'est sûr que nous, on se fait plus jamais réinviter à ça. Oh, ouais. C'est sûr qu'on se fait jamais... Puis ils savent que c'est ce festival-là qu'on va parler. Non seulement ça, mais toi, au sein de ta communauté, à Montréal aussi, ça peut être... J'ai pas menti, mon chum. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui était pas d'accord, là. On se sent encore là. Il y a beaucoup de monde qui était d'accord, du monde qui était pas d'accord. On s'est fait insulter encore, là. Mais regarde, j'ai... Show me, show me the lie. Ouais, c'est ça. Show me, vas-y. Go. C'est ça. T'es à l'aise avec tout ce que t'as dit, tout ce que t'as fait. J'ai pas menti. Je me suis basé sur des faits. J'ai l'étymologie. J'ai l'histoire de la chose. Je sais où est-ce que ça vient. Show me the lie. Ouais. Pardon. Where? Show me the lie. Où est-ce qu'il y a le mensonge, tu sais? Puis c'est ça. Ça s'arrête là. Fait que non, c'est clair. Hey, man, on s'est fait barrer, là. On s'est fait barrer. On s'est fait insulter, pis tout. Sauf que... J'ai pas menti. Je dors bien le soir, là. Ça va. Tu comprends? J'aime particulièrement quand vous êtes justement pas en accord parce que ça amène encore plus l'attention sur le fait que c'est des questions qui sont vraiment nuancées, là. Puis l'exemple que j'ai en tête, c'est quand vous parlez de la coureuse de l'Afrique du Sud, Castor-Semenia, qui est comme une coureuse avec un taux de testostérone vraiment élevé. Pis là, les deux, vous êtes comme pas d'accord avec la posture, là. Je m'en rappelle plus qui est avec quelle posture. On est... Tu sais, c'est que... Des fois, c'est qu'on n'est pas... On n'a pas la prétention de dire, « Hey, il y a un problème. On vous amène la réponse. » C'est ça. Vous êtes là pour vous poser la question. « Hey, wow. Il faut qu'on en parle. » Parce que là, ça s'en vient. Puis, ben... Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je suis comme... Tu sais, les deux, on était comme on the fence. Je suis comme, « Hey, je suis pas à l'aise. » Pis à cause de... Tu sais, pis notre pas à l'aise est pas à cause... C'est vraiment à cause... C'est basé sur des... La science, là. C'est basé sur... La science, c'est basé sur... C'est ça. Fait que tu sais, l'histoire de... Tu sais, de bannir cette femme-là qui est... Une femme. Une femme qui... L'empêcher de faire ça dans quoi elle est la meilleure. Je suis comme, « Mais... » En même temps. Mais c'est pas... Mais c'est pas... Mais c'est pas ça... Le but des Olympiques de célébrer... La meilleure gang. La meilleure à cause... On va se dire, c'est génétique, là. Toutes les Olympiques sont génétiques. Toutes les athlètes. Toutes les athlètes, c'est génétique. Je suis là, donc, tu prends des stéroïdes. Tu comprends? Mais sinon... Puis là, ça, c'est pas le cas. Son corps est produit. Son bras. Fait... Tu veux la bannir, mais en même temps, je comprends. Tu sais, puis là, je veux la laisser courir. Moi, j'étais mitigé puis je l'ai dit que j'étais biaisé. Tu sais, quand on est biaisé, moi, je vais l'avouer. Je vais dire, « Hey, là-dessus, je suis biaisé. » Parce que c'est ça qu'on a dit dans la vidéo, la seule raison pourquoi je la laisserais courir, c'est parce que c'est pas un sport de combat. Parce qu'un sport de combat, moi, j'en fais des sports de combat. Puis, si ça avait été un sport... Là, c'est dangereux. Là, elle fait juste courir. C'est dangereux. Tu sais, il y a différentes... Dans le même genre, il y a différentes catégories de poids pour une raison. Tu mettrais pas avec un poids plume qui pèse 110 livres, j'en pèse deux fois son poids. Pas normal, un peu plus, mais ça, c'est pas tes enfants. Tu comprends? Tu sais, là, c'est parce que c'est dangereux. Fait que de même, un homme avec une femme, c'est différent. Je sais que c'est pas un homme, sauf que la testocérone qui est plus élevée qu'une femme, qui change la densité, sa densité osseuse, sa masse volumique, sa densité musculaire, ça peut être dangereux. Tu sais, t'as vu ce qu'il s'est... Dans la même classe de poids, t'as vu ce qui s'est passé à Dennis Stevenson? Pis c'était le même poids. Là, on change de... Dans les UFC, ça s'est vu, des personnes trans qui... Des femmes trans qui tabassent complètement d'autres femmes trans. D'autres femmes, point, en fait. parce que... C'est dangereux! Dans les ordres martiaux de la UFC, je pense pas qu'ils ont accepté ça encore. Il y en a une qui s'est faite défoncer, ouais. Dans la UFC? Ouais. Je pense que oui, je me rappelle pas c'est quoi la fête, mais ouais, il y en a une qui s'est... Parce que je sais que ça se sortit dans une ligue de MMA, mais je pense... C'est peut-être une ligue de... Peut-être pas la UFC, mais ouais, c'est une ligue de MMA. Je t'ai probablement raison. Parce que Joe Rogan, il en parlait de tout ça, pis Joe Rogan, le commentaire que je viens de faire pour certaines personnes, c'est comme, hé non, c'est transphobe. Non, c'est que c'est dangereux, c'est physiquement dangereux. C'est que... Mais c'est qu'elle en plus, elle est pas trans. Hein? Elle est pas trans. Elle est femme. Non, c'est ça, elle est femme. C'est juste qu'avec la testorine de plus, ça change la composition osseuse et musculaire. C'est comme ça. Fait que c'est juste, ce serait dangereux de la faire compétiner dans un sport de combat. C'est juste ça que je dis. C'est un sport de combat, on va se dire. C'est fucké, je veux dire. C'est fou, ça a ruiné des personnes, tu comprends? Tout à fait. Donc, c'est là, moi ce que je suis comme, hein? Moi ce que je dis que c'est pas trans. Je suis comme, non, je suis pas en train de dire que cette personne-là n'a pas le droit d'exiter ou pas le droit de pratiquer son sport. Mais il faut qu'on se pose la question parce que là, on a la vie de certaines personnes en main. Tu veux pas être sur un ring dans une position ou est-ce que tu tues quelqu'un? Ben non. Sauf que si on dit, ok, mais dans un sport de combat, il y a un avantage unfair qui est là, pourquoi qu'on dit pas qu'il y a un avantage unfair qui est là quand on parle de course ou quand on parle de natation? Ben il y en a un. Il y en a un. Il y a des catégories, il y a de un, de un, la course, comment ça fonctionne? Ça fonctionne en vagues, c'est des vagues de temps, j'y fais de l'athlétisme. Tu comprends? La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de course. Sinon, s'il n'y avait pas d'avantages, il y aurait juste de la course, pas de la course homme-femme. Serena Williams a dit, écoute, il y avait justement un autre monsieur qui a dit, je pense que c'était McEnroe qui avait dit genre, ah, Serena Williams, la meilleure femme jouée de tennis. Femme qui jouait de tennis, le monde s'est insurgé, puis Serena... Pourquoi tu ne dis pas que c'est juste la meilleure, le plus grand joueur de tennis ever? Serena Williams, elle-même, a dit, hey, c'est pas, c'est même pas le même sport, le tennis masculin, puis c'est pas le même sport. C'est là qu'il est un joueur de tennis retraité, dis-moi, Serena Williams, je la bas 6-0, 6-0. Oui, c'est sûr. Et Serena Williams, elle a dit la même chose. Puis le monde s'insurge, mais ah, oui. Exactement la même chose. Tu sais, souvent, c'est des gens qui ne pratiquent pas le sport. Oui, je comprends pas. J'ai donné un autre exemple, c'est que techniquement, si on parle techniquement, ma blonde, sur papier, ma blonde m'anéantit. C'est un peu qu'on rentre à Kwon Do. Elle m'anéantit. Elle a plus de technique que moi. Mais je suis plus grand, je suis plus gros, je suis plus fort, plus vite que ma blonde. Oui, ben oui. J'ai fait de la capoeira, ma soeur a fait de la capoeira plus longtemps que moi. Elle te bat pas non plus. Elle me bat pas, là. Elle va me poigner une couple, mais elle me bat pas, tu sais. Jeune autre de mes amis qui fait du judissou. La raison que je peux y passer des trucs, c'est juste à cause de ma grosseur, parce qu'à grosseur égale, à grosseur égale, c'est fini, tu comprends? Il y a une différence. Il y en a une. Il y en a une physique. C'est dangereux puis c'est très... C'est juste dans le cas, tu sais, dans le fond, d'athlètes intersexes, tu sais, qui ont des caractéristiques autant hommes et femmes, tu sais, parce qu'il y a des gens qui, biologiquement, c'est comme ça, que c'est assez flou. Elle est où la ligne? C'est ça que je te dis. Il faut qu'il y ait une ligne. C'est ça que je te dis. Je ne l'ai pas la réponse. Oui, exact, c'est ça. Je vais juste poser la question parce qu'il faut qu'on en parle parce que c'est là, là. C'est là, là. On ne va pas... Ça se passe maintenant, oui. Ça se passe maintenant. On ne va pas être ça en dessous du tapis tout le temps. Il faut qu'on en parle là. Ça se passe. Ça s'en vient. Il y a déjà un combat qui s'est fait. Ben, la fille, c'est faite. Oui. Ils ont sorti à McGill, j'ai un de mes amis qui travaille pour les Redmen. Dans le fond, ils ne s'appellent plus les Redmen. J'ai changé le nom. Mais ils travaillent pour le sport à McGill. Puis là, ils viennent de passer une loi pour le circuit universitaire de sport. Il faut comme tu sors la petite mondiale dorée. Oui, oui. Puis sur les athlètes trans. Puis ils ont juste basé, dans le fond, la donnée sur un niveau d'hormones pour calculer les catégories. Fait que là, il dit, maintenant, on n'appellerait plus ça techniquement homme ou femme. Ça deviendrait en haut de X, en bas de X. Fait que ça serait ça, les catégories. Fair. Comme ça. Puis basé scientifiquement sur ça. Par contre, là, ce que ça amène, c'est que... Mais ça, c'est dans le cas des athlètes trans. Dans le cas des athlètes comme justement cette coureuse-là, où est-ce que probablement qu'elle se ferait torcher par des hommes. Oui. Sauf que l'affaire qui arrive, c'est que dans le cas des athlètes trans, depuis quand tu as pris tes hormones, Oui, c'est ça. Quand tu as pris tes hormones, même si tu as un taux élevé d'hormones... Mais tu t'es quand même développé. Mettons que tu as été un homme toute ta vie, tu as développé ta masse assiseuse, ta masse musculaire. Exactement. Quand tu as pris tes hormones, parfait, tes hormones vont être baissées. Mais comme tu dis, ta masse assiseuse musculaire, ce n'est pas la même chose. Il reste un fond. En tout cas, je sais qu'ils ont tranché de cette façon-là. J'imagine qu'ils ont eu beaucoup de comités et qu'ils ont dû arriver au point où est-ce que... Je ne sais pas à quel point il y avait des comités d'éthique là-dedans. Oui. Mais il y avait au moins des comités de scientifiques qui ont dit que c'est ça. C'est parce que c'est la solution qu'on peut trouver. Probablement que la solution, ce serait effectivement d'avoir comme un peu en sport de combat, de dire... de faire des braquettes de genre physique, mettons-le. Tu sais, et ça, poser la question, ne fais pas de quelqu'un anti... Non, non, mais non. Quoi que ce soit, si tu poses une question, pourquoi on n'a pas de te dire ce mot-là? Tu n'es pas raciste, tu poses une question. Oui. Puis tu veux savoir. Oui. Si je pose la question, ça n'a pas de moi de quoi que ce soit. Je veux juste qu'on ouvre le débat. Mais c'est ça, c'est que des fois, on ne peut même plus ouvrir un débat. Par rapport à ça, justement, Rogan a reçu Adam Conover. Je ne sais pas c'est qui. Il a fait une série qui s'appelait Adam Ruins Everything sur Internet. OK. Puis il parle justement de ça. Puis lui, il est comme ultra, ultra à gauche. Puis c'est comme... Tu sais, tout le monde, il n'y a aucune différence entre les sexes. C'est juste comme... La génétique. C'est juste... Voyons, l'apprentissage sociétaire. C'est juste la déformation. Un construit social. Un construit social, exact. Tout ça est un construit social. Puis c'est probablement le débat dans lequel Joe Rogan détruit le plus la personne devant lui. Oui, parce que... Il fait juste poser des questions. Le gars, il n'a comme rien. Puis là, il dit quelque chose comme... Il dit une phrase qui pour lui semblait être une généralité. Puis Joe Rogan fait comme... Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais tu sais... C'est ça. En tout cas. Là où... Peu importe... Peu importe la cause. Peu importe que ce soit la grossophobie, que ce soit la transphobie. Tu sais, peu importe. Même si... La cause est super bonne. Le mouvement est super important. Puis... Du moment que tu évacues l'objectivité puis la science. Là, tantôt on parlait de science. Tu sais... Du moment que tu as vécu ça, du moment que tu te mets à dire... Tu sais... Of course, il ne faut pas chamer les personnes obèses. Of course, il ne faut pas les insulter. Puis il ne faut pas... Sauf que du moment que tu te mets à dire des choses comme... Non, non, mais finalement, mettons des groupes anti-grossophobie qui vont dire que... Non, non, il y a plein d'avantages pour la santé d'être en surplus de poids. Puis ce n'est pas vrai que nanana... Wow, tu sais. Ça, ça arrive dans tous les mouvements où est-ce qu'à un moment donné, tu as comme... Du monde trop extrême qui... Tasse la science du revers de la main. Ouais. Ouais, c'est ça. T'as tué la science puis au détruit... Moi, c'est quand ça devient dangereux que j'ai un problème. C'est comme... Même de l'autre côté, même pas juste la grossophobie. De l'autre côté aussi, c'est pas parce que t'as de l'air en santé que tu l'es, là. Non. C'est juste que tu sois en santé, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais quoi? Tu peux manger le kale que tu veux, OK? Pas manger de produits animaliers. Allô, ta blonde. Prof, pas... T'es super en santé. T'es super green. Si t'es pas bien dans ta tête... Ouais, aussi. Tu peux faire le yoga que tu veux, là. Si t'es pas attention à ta santé mentale, t'es pas en santé. Fait que c'est même plus que juste du côté du body positivity. C'est aussi de l'autre côté aussi, là, où est-ce que... Des fois, je vois des gens qui font des compétitions, des compétitions d'haltérophilie, puis je suis... Y'oh, sont... Haltérophilie, là. Pas l'haltérophilie, pardon. Culturisme et tout, là. Certains de ces gens-là sont pas en santé, là. C'est pas... Mais non, mais surtout que c'est comme un... C'est pas normal, là. Ils sont shootés à toutes sortes d'affaires. Pas tout le monde, mais... Ouais, puis ça fait trois semaines qu'ils boivent plus d'eau, là. C'est ça, t'sais. C'est ça, son sexe, 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 là. Il y a des filles, pour qu'une femme ait ses règles, il faut qu'elle ait un certain pourcentage de gros. Man, ces filles-là, arrêtent d'avoir leurs règles, certaines d'entre elles. Pas normal, là, que pendant trois mois, ton corps a fait comme... La reproduction, fuck that, là, t'sais. C'est sûr que toi, d'un côté, t'as fait comme... Non, mais t'sais, il y a des avantages. J'ai pas mes règles. C'est pas un avantage, match-up. Tu comprends? Je veux dire, ça dépend, c'est quoi, ça dépend, c'est quoi, ta vision de la chose, t'sais. C'est clair. Mais ça, ça peut... Mais c'est pas un avantage. Ça n'est pas... C'est pas juste du côté du body positivity, mais l'autre côté aussi, là, du bon, ils sont super en santé, puis c'est comme... Mais non, tu manges pas. T'as juste l'air d'un standard qu'on se donne. C'est bien beau avoir huit packs, mais... Un pack de huit, mais... Ça se limite à six. Mais il y en a huit, mais je veux dire, pourter les huit, là. Ouais. Non, c'est clair. Hey, man. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a fait plaisir. C'était vraiment... Belle conversation. Ça a fait plaisir. Vraiment. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour toi bientôt? Ben, je fais les premières parties de Mike Ward. Ah ouais? Ouais, surtout de sa tournée. Donc, je vais être là. Vous pouvez me voir là-dessus. J'ai pas de one-man show présentement, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai le temps de regarder mes trucs. Sinon, vous pouvez nous regarder sur Abba & Preach. C'est une des chaînes les plus real du YouTube game. Merci. Moi, j'adore. Puis, comme je te disais tantôt, on s'est vus hier. Ouais. J'invite la bonne d'aller voir cette soirée-là. C'est vraiment le fun. La semaine prochaine c'est notre dernière. Non, mais on passe, la soirée va encore exister. On passe la soirée avec d'autres personnes parce qu'il faut qu'on écrive des jokes aussi. Mais oui, ça va quand même exister dans le même format. Il n'y a pas grand chose qui va changer, évidemment. Puis, est-ce qu'il existe, dans le fond, il existe un show Abba & Preach puis il existe un show Preach? Oui, dans le fond, tu fais des shows solo puis tu fais des shows ensemble. Abba fait des shows solo, je fais des shows solo puis ce projet-là, Abba & Preach, c'est un projet qu'on a ensemble. Donc, c'est pas mal ça. Très cool. Merci, man.